Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allé au pressing. Mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux. Tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là. Il est affontu. Ah oui, oui. Arrête. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parle. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. C'est inévitable. Tout le monde en parle. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle. Alors tout le monde en parle. Très bien. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Arduy. Bonsoir Linda. Bonsoir. J'accueille maintenant nos premiers invités, Marianne Denicourt et Bernard Murat. Bonsoir. Bonsoir. Marianne Denicourt, bonsoir. Bernard Murat, bonsoir. Donc, vous triomphez en ce moment dans une pièce de David Herr, mise en scène par Bernard Murat au Théâtre Antoine, qui s'appelle La Chambre bleue, et vous y jouez avec votre compagnon. On peut dire votre compagnon ? Oui, vous pouvez le dire. Vous n'êtes pas paxée ? Hein ? Vous n'êtes pas paxée avec Daniel Auteuil. C'est quoi paxée ? Ah ben, on va vous en parler. Je suis là, je suis désolé. Et ça s'appelle donc La Chambre bleue, on va en parler tout de suite après le sommaire de l'émission. J'accueillerai ce soir Patrick Deveydion. Benoît Delépine. Jules-Édouard Moustique. Geneviève De Fontenay. Lou Doyon. Guilux. Et Catherine. Il vous a expliqué ce que c'était paxée ? Ça y est. Marquez, vous êtes prise par la pièce à un point incroyable, parce que vous êtes la seule personne à France à part en avoir entendu parler cette semaine, mais ça prouve que vous êtes dans votre pièce, c'est bien. Non, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expression. Le pax, c'est ça. C'est nouveau mot, paxée. Ça y est, c'est voté, on peut se paxer. Bien, alors, vous savez que cette émission, c'est trois samedis par mois. On commence toujours l'émission en regardant ce qui s'est passé la semaine d'avant, parce qu'il y a des gens, paraît-il, qui ne la regardent pas à l'émission. Donc, on va vous montrer un petit best-of, un petit zapping. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Alors, surnom, vous vous appelez quoi ? Petit Tout ? Ouais, ou Museau. Museau. Museau premier. Bon, alors, est-ce que vous êtes volage ? Euh, je suis marié. Ouais, donc là, comment on va faire ? Donc, il est volage. Muselier, préparez-vous. Chérie, c'est pas vrai. Madame Muselier, le démon de Didi. Qu'on appelle Musette. Moi, Doudou. Oh, Doudou. Didine. Didine. Didine ? Didine. Moi, on m'appelait Titi. Ouais. On m'appelait Gradouble. Parce qu'il était gros, peut-être ? Voilà, j'étais un peu gros. Il y a quand même les mâles et les femelles. Je veux bien... Enfin, l'évolution dans la vie sexuelle, c'est un peu... Ce qu'il veut dire, c'est que bon, il est pour l'évolution, mais à un moment, bon... Moi, je suis plutôt attiré par les femmes, quoi, très clairement. Aujourd'hui, vraiment. Ah non, mais aujourd'hui. Peut-être, peut-être. Vous pourriez vous faire prendre, pénétrer, être passif, mais avec une femme. Voilà. Ce serait déjà... Ce serait déjà... Il me dit que je suis jolie. Non, ce n'est pas très jolie. Je vous trouve très belle en ce moment-là, présentement. Il a vraiment raison. Ah, il est du sud, lui. C'est normal, une Portugale, c'est... Hein ? Le maison, il est chaud, je ne t'ai dit pas. Et Titi aussi. Ah, Titi aussi. Titi, il est chaud aussi. Oui, j'ai presque 40 ans, c'est vrai. Comment vous faites ? Je... Je baise. Voilà, c'était donc le best-of de la semaine dernière. Tout le monde en a parlé. Alors, Marianne Delicourt, Bernard Murat, donc La Chambre bleue au Tête Antoine avec Daniel Auteuil, votre compagnon. On s'arrêtera là, vous n'êtes pas paxés. Mise en scène par Bernard, on l'a dit. Adaptation par Michel Blanc, donc c'est que des top niveaux. C'est basé sur La Ronde de Schnitzler. Alors, je vais raconter un petit peu pour nos amis téléspectateurs, La Ronde en vitesse. Vous, vous le savez, bien sûr. Donc, La Ronde, Schnitzler, c'est un auteur qui a écrit Mademoiselle Els, qu'on a vu l'année dernière au théâtre avec Isabelle Carré. Très bon spectacle. C'est d'après Schnitzler que Frédéric Raphaël et Stanley Kubrick ont écrit Eyes Wide Shut. C'était au départ destiné à être lu entre amis à Vienne, parce que c'était un texte assez sulfureux, disons. Et ensuite, ça a été, quand c'est sorti, en 1921, je crois, ça a été interdit. Ça a été interdit. Alors, au théâtre, ça a été créé par Georges et Ludmilla Pitoef en 1932, en France. Déjà un couple. Et ensuite, ça a été un film de Max O'Fulse avec Simone Signoret, Daniel Darieux et Gérard Philippe. Alors, le texte, je le disais, de David Herr, qui a donc écrit Skylight, qu'on a tous adoré l'année dernière. Et alors, vous, vous avez déclaré Bernard Muir, il y a 100 ans d'écart, pratiquement, entre le moment où ça a été situé, disons, et le moment où c'est joué à Paris maintenant. Vous vouliez voir ce qui est devenu la baisse d'aujourd'hui. Vous avez dit, vous dites, en fait, il n'y a pas tellement de progrès, simplement, les hommes sont devenus plus sensibles et plus féminins. Non, mais, vous savez, enfin, Woody Allen a dit quelque chose de très drôle là-dessus. Il a dit, le flirt, c'est de gauche, mais la pénétration, c'est vraiment de droite. Mais, j'ai voulu dire, certainement dans cette interview, que, en ce qui concernait le moment où on est un, donc, là, il n'y avait pas tellement de progrès dans l'histoire. Vous trouvez que les hommes sont plus féminins qu'avant, vous ? Bien que vous ayez que 25 ans, vous me direz en même temps, mais est-ce que vous trouvez les hommes féminins ? Est-ce qu'ils pleurent facilement ? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une épaule pour les consoler ? Non, je ne pense pas qu'un homme me pleurait devant une femme. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils sont devenus plus féminins. Ils sont peut-être sensibles, mais plus féminins. Linda est une experte, c'est pour ça que je lui demande son avis. Et vous, est-ce que vous êtes devenu plus sensible et plus féminin ? Moi, oui. À votre contact, je suis devenue extrêmement sensible. Oui, c'est vrai, je dois le dire. Alors, la pièce a été jouée à Londres. Elle a été jouée à New York avec Nicole Kidman. Marianne Denicourt et Daniel Lothel ont fait le voyage de New York. Ils ont pris l'avion, ils ont fait 7 heures d'avion. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'elle était malade et qu'elle annulait la dernière semaine de représentation. Oui, voilà. Donc, vous avez acheté des Nike et des cigarettes et vous êtes revenu en France. Vous n'avez jamais vu Nicole Kidman ? On a passé 4 jours délicieux et c'était bien de l'avoir vu. Vous y étiez, vous aussi ? Oui, on y était. Ah, vous étiez du voyage ? Ah oui, d'accord. C'était sympa. C'était sympa, oui. Pendant que je parle, Serge Calfant, si tu veux passer des photos de la scène, parce qu'on n'a pas encore de reportage filmé, si tu veux passer des photos. Donc, le sujet, c'est 5 hommes et 5 femmes qui ont tous les caractéristiques de notre époque. C'est toujours joué par vous, par Daniel et vous. Vous faites tous les rôles, vous en faites 5 chacun. C'est donc avant et après l'amour. Donc, ça s'éteint pendant un moment, évidemment. Vous faites quoi pendant ce moment où c'est éteint ? Vous vous parlez avec Hauteuil ou non ? Vous vous changez ? Oui, c'est-à-dire on a des petits... Parce qu'on peut savoir ce qu'ils font quand c'est tout noir, moi. Vous savez, d'abord, c'est très, très court et on a des changements de position. C'est bourrifant un petit peu. Changement de position. Et donc, il y a le... C'est scoop. Donc, ce qui est très bonne idée, Marianne me disait tout à l'heure en coulisses que c'est une idée de David R. Je trouve formidable. C'est l'idée du temps. C'est-à-dire que le temps que dure l'amour est affiché. Donc, il y en a un, c'est deux heures et quelques. Il y en a un, c'est cinq minutes. Il y en a un, c'est zéro. Il y en a un, c'est zéro. Oui, absolument. Alors, vous vous dites finalement, j'ai moins de scrupules quand j'emploie d'un couple comme ça. Parce qu'on va voir, vous êtes un spécialiste. Mais vous dites, j'ai moins de scrupules à leur demander de s'embrasser. Oui, c'est vrai. En même temps, oui. Enfin, non, mais il y a le pour et le contre. Il y a les aspects positifs. Et quelquefois, il peut y avoir des aspects négatifs. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour travailler ce genre de pièces, ça aide que les gens se connaissent. S'ils ne se connaissent pas du tout, c'est plus difficile. Alors, s'ils se disputent entre eux, imaginez. Qu'il y a dans le gaz. Alors là, quand c'est dramatique dans la vie, ça devient dramatique sur scène, non ? Ah oui, heureusement, ça n'a pas été. Ça vous dépend encore. Non, mais sérieusement, vous jouez depuis combien de temps ? Depuis deux semaines. Deux semaines. Il n'y a pas un soir, vous étiez un peu en froid comme ça. Non. Jamais ? Ils ne sont jamais en froid. En deux semaines. Oui, en deux semaines. C'est bien, vous dites déjà 15 jours sans se disputer, c'est bien. Non, non, parce que ça doit être terrible après de faire semblant. Alors, vous êtes un spécialiste parce qu'en 88, vous aviez déjà Daniel Auteuil, excusez-moi, avec Emmanuel Béart. C'était quoi la pièce ? La double inconstance de Marivaux. Vous ne me regardez pas comme ça ? Comment je vous regarde ? C'est vous qui croyait ça ? Non, pas du tout, mais franchement. C'est elle qui est là aujourd'hui. Ben oui, très bien. Auteuil-Béart, c'était quoi ? Je n'ai pas entendu. La double inconstance de Marivaux. La double inconstance de Marivaux. C'est troublé. Oui, elle m'a troublé. Elle me trouve avec ses yeux. Mais c'est vous qui vous troubliez tout seul. Non, pas du tout. Ah bon ? Alors, il y a eu aussi Arditi et Bouix aussi. Bouix, oui. Dans Le mari, la femme et l'amant, mais là, je jouais le mari, donc on était trois. Oui, j'étais trois, c'est vrai. Ce n'est pas pour mieux surveiller son conjoint qu'on fait ça ? Dieu merci, non. Bon, vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas le surveillé. Non. Vous savez où il est là ? Oui. Bon, d'accord. Vous savez, ils ont un autre phénomène, c'est que comme ils jouent cinq personnages chacun, Daniel me disait l'autre jour qu'il avait l'impression de tromper sa femme avec quatre autres femmes. Non, il avait l'impression d'être infidèle à la personne, à la fille d'avant. Ah oui, à chaque fois, oui. Il vit son rôle. Ça pimente, c'est bien. Alors, vous vous êtes rencontrée dans Passage à l'acte, qui est un titre prédestiné, donc de Francis Giraud. Vous l'avez laissée un peu ramée, Daniel Auteuil, non, avant de le... Non, je ne l'ai pas laissée ramée. Mais si, c'est vous qui l'avez dit, vous l'avez laissée un peu. Mais c'est normal, c'est bien qu'une jolie femme laisse ramer un mec. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est un journaliste qui a dit ça. Alors, je l'ai laissée ramée écoutée il y a... oui, non, enfin... Combien de temps ? Oui, c'est ça. Combien de temps ? Avant d'accepter de dîner avec lui. Je m'arrêterai là, je ne veux pas être un... Quelques semaines. Quelques... Ah ouais. Il a ramé quelques semaines. Donc, moins d'un mois. Bon, enfin, écoutez, c'est normal. Ah, mais moi, attendez, moi. Tout le monde ramerait des mois et des années pour Marianne Denico, c'était évident. Après, vous avez tourné ensemble de Lost Son de Chris Manguez. Et puis, vous venez de tourner ensemble encore, vous ne quittez plus, hein ? Oh non, c'était étalé sur quatre ans, tout ça. Oui, mais enfin, Sade, vous venez, vous êtes en train de... ça se termine, là ? Oui, Sade, on est en train de le filmer. Sade de Benoît Jaco ? Est-ce que vous avez des scènes un peu hard, tous les deux ? Pas du tout. Bon, alors, vous ne faites pas la tête du film, là. Non, mais c'est vrai, pas du tout. Vous n'embête pas d'être plus grande que lui ? Pas du tout. Parce que sur scène, par exemple, on voit bien, vous le dépassez de deux têtes, quoi. De deux têtes. Je le dépasse de ça. Oui, à deux seins seulement. Cinq centimètres. Mais vous êtes obligé de porter des talons plats toute votre vie, finalement ? Non, quelquefois, je porte des talons hauts, même dans la pièce, je porte des talons hauts. Oui, oui, j'ai vu ça. En plus, les hommes aiment les grandes femmes, souvent. Les hommes un peu plus petits aiment les grandes femmes. Moi, ça me complexerait complètement. Vous mesurez combien ? Un mètre soixante-quinze. Tout est possible. Alors, vous avez dit, la seule chose qui m'inquiéterait vraiment dans la médiatisation, c'est qu'on fasse des photos de moi en maillot de bain. Moi, je vous ai vu à poil sur scène, donc... Oui, toutes les filles peuvent aller se rhabiller. Eh bien, franchement, vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous ne l'avez pas vue, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Non, mais enfin, globalement... Non, parce qu'il ne m'a pas promis. Comme je gardais un maillot de bain pendant toutes les répétitions, il me disait, mais de toute façon, tu peux enlever maillot de bain. Ah, il vous a fait croire qu'on ne vous voyait pas. Merde, j'ai fait une gaffe, là. Je suis désolé de vous dire, on est totalement à l'autre jour. C'est vachement bien, hein. C'est au théâtre Antoine. Bon, vous n'avez pas de soucis à vous faire pour le maillot de bain. Vous avez un corps formidable. C'était difficile pour vous quand vous avez rencontré Daniel Auteuil parce que c'est quand même un acteur très, très star en France. En plus, il sait se protéger, tout ça. Enfin, il est très, très fort là-dessus. C'est difficile au début ? Justement, parce qu'il sait se protéger et parce qu'il est très secret, ce n'était pas difficile du tout. D'accord. Et est-ce que vous pensez que vous allez rester longtemps ensemble ? Ce n'est pas très indiscret. A priori, on pense ça. Ah oui ? Enfin, on en a envie l'un et l'autre. Donc, c'est joli. Maintenant, la vie est réservée. La vie est longue, mais enfin, a priori, c'est conçu pour durer l'affaire. C'est-à-dire, c'est conçu que pour le moment, on a envie de rester ensemble. D'accord. Si vous quittez, dernière question, rassurez-vous. Si vous quittez ? Si je quitte. Si Daniel Auteuil, vous quittez ? Si il s'en allait avec une autre fille, vous... D'abord, je pense que je le verrais venir parce qu'il y aurait probablement des raisons pour qu'on se sépare. Et puis, s'il me quittait là, maintenant, je pense que ça me ferait de la peine, c'est sûr. Mais je crois que ce n'est pas dans ses projets. Enfin, comme vous êtes tous les soirs à la scène ensemble, il n'y aurait pas le temps d'avoir beaucoup. Là, ça, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'il attende quelques mois. Alors, merci beaucoup. Bernard Miron, on va passer à vous, maintenant. Vous avez été acteur longtemps, Bernard. Vous avez été acteur longtemps. Vous avez joué dans les trucs insensés. Je le dis ? Oui, je ne sais pas. Non, vous avez joué dans le temps des copains avec Henri Tizou. Ah, oui, mais on a fait le premier feuilleton français. Voilà, ça, ça allait. Mais je suis très fier. Monsieur Valier Bayard. Oui. Ça, jusque-là, ça va ? Oui. Mais alors, quand même, en 63, vous avez fait quoi en 63 ? J'ai fait la ronde. Non, 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 en 63. Et j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? En 63, j'ai dû faire un truc avec Molinaro, non ? C'est pas ça ? J'ai la mémoire. Non, je me souviens. Avec Sheila, c'est ça que vous... Voilà ! Bravo, on l'applaudit. C'est difficile à dire. Non, pas du tout. Non, attendez. Alors là, ils sont juridifiés, la vérité, pas du tout. Non, 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 non. L'année du bac, c'est un film qui a été tourné par José André Lacour. Ça devait être en 62. C'était l'auteur et le réalisateur. L'auteur-réalisateur. Il y avait tout Paris qui avait fait le casting. Et sur 500 jeunes comédiens, j'ai été choisi avec Elisabeth Viener. Donc, j'avais passé l'agrégation. Vous étiez content de faire le film à Sheila ? J'étais vachement content. Non, et Sheila, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que je l'ai connu à cette occasion, ça a été une petite forme de lancement du film. Il lui a fait chanter la chanson qu'il chantait. Il a rajouté au début du film... Ah, vous me rassurez, parce qu'excusez-moi, je n'étais pas dans l'histoire. Elle n'avait pas le rôle principal, Sheila. Pas du tout, pas du tout. Ça me rassure. Mais indépendamment de ça, je trouve que c'est une femme charmante et il n'y a pas à rougir de l'avoir côtoyée dans ce film. Franchement, non, non. Même si c'est pour 5 minutes. Vous exagérez. Non, mais il me présente ça comme d'habitude. Je me disais, est-ce que j'ai fait un film encore aujourd'hui ? Je n'exagère pas. Et gentille avec vous. Très gentille. En fait, vous avez compris ce que j'essayais de dire, c'est que vous avez compris à ce moment-là que finalement, votre boulot, c'était ça et ce n'était pas acteur. Et vous dites, j'adorais faire l'acteur. Je me sentais même doué, mais voilà. Je n'avais pas d'emploi. Mon mètre 69 était rédhibitoire. C'est vous que vous l'avez dit, Bernard. Non, j'ai dû le dire, mais ça, ce n'est pas très intelligent. Non, non. Non, non, au contraire, je ne me sentais pas doué. C'était ça, mon problème. C'est que je me sentais doué pour regarder les autres. Mais je ne me sentais pas doué comme acteur. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai joué quand même l'idée fixe il y a 7 ans avec Pierre pendant un an et demi. Avant, on avait créé la pièce de la claveavelle « Audiences et vernissages ». Et puis, j'ai joué pendant presque un an et demi « Le mari, la femme, l'amant » l'année dernière. Donc, je ne peux pas dire que l'acteur n'a pas... Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui heureux ou est-ce que vous avez toujours... Vous avez dit, le rôle de ma vie, je finirais par me le donner. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, j'avais toujours cette frustration. Non, non, c'est-à-dire que j'ai été frustré j'ai aidé beaucoup de gens à bien jouer des rôles. Et moi, en face, je balançais la réplique et que c'était l'autre qui a ramassé. Non, après, c'est vrai que quand je citais l'idée fixe de Paul Valéry parce que j'avais un rôle avec Pierre qui était vraiment magnifique. Et puis, dans « Le mari, la femme et l'amant », je crois que le rôle du mari, c'était vraiment un beau rôle. Donc, c'est vrai que les beaux rôles, quand on est metteur en scène, on sait à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, peut-être que j'arriverai à m'en donner d'autres. On va voir. Voilà, donc je répète le titre de la pièce. Donc, c'est « La chambre bleue », donc au Théâtre Antoine, mise en scène par Bernard Murat avec Marianne Denicourt et Daniel Otay. Au Théâtre Antoine. Attends, je n'ai pas été méchant dans cette interview. Non, pas du tout. Non, parce qu'on m'a dit avant l'émission que tu sois gentil avec elle. C'est vrai, qui vous a dit ça ? Votre attachée de presse. Merci, Tony. Il faut être gentil avec elle. Alors, j'ai dit « Si tu continues, Tony, je vais lui faire une interview Drucker ». Alors, elle m'a dit « Tony Crancqs… » « Non, mais Didier, ce n'est pas la peine. On ne fait pas d'interview Drucker parce que finalement, ça s'est bien passé. Sinon, je vous aurais fait une interview Drucker. Alors là, ça aurait été terrible pour vous. Je vous aurais demandé pendant une demi-heure, par exemple, est-ce que vous aimez les chiens, Marianne Denicourt ? » C'est une vraie question que vous me posez. C'est une question de Michel Drucker, oui. Est-ce que… Ah oui. Vous répondez. Chez Drucker, vous répondriez, je suis sûre. Je resterai un peu sidérée d'abord, je pense. Comme tout le monde. Les chiens. A priori, je préfère les gens que les animaux. Voilà. Ben voilà, oui, voilà. Donc, je vous ai épargné ça. Vous restez avec nous, non ? Moi, je m'en vais, je crois. Vous partez, vous. Vous allez retrouver Daniel, là. Écoutez. Je sens que je suis en train de me rendre. Je ne sais de vous. Je ne regarde pas. Je suis en train de me rendre désagréable. Non, pas du tout. Non, je vais là où je dois aller. C'est-à-dire retrouver Daniel. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Alors, merci Marianne. A bientôt. Bernard Murat, vous restez avec nous. Je suis ravi que vous restiez avec nous. Je vais vous dire pourquoi je tiens à ce que vous restiez avec nous. Parce que vous avez dit une fois dans une interview, le premier coup de poing que j'ai pris dans la gueule, c'était par un mec d'Occident. Et l'homme politique que nous recevons ce soir s'est éloigné depuis des années de cette tendance politique, mais il a fait partie de l'Occident. Donc, vous allez, on va montrer à quel point la France est réconciliée. J'accueille Patrick de Végean. Je ne vais pas vous torturer avec ça, rassurez-vous. J'espère que ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas. Est-ce que c'était à... Non, je ne suis plus mieux que vous. Oui, ce n'était pas à Rouen en 67. Je me dis que c'était à Rouen en 67. Non, non. C'était avant. Alors, vous croyez que c'est tout. Vous pensez, vous dites finalement, bon, il y a Murat, il est sympa, on ne va pas se disputer à la télé et tout. Mais pour corser un peu l'affaire, j'ai demandé à mon ami Lombafi, surprise ! Comment ça va, Laurent ? Ça va très bien, on ne m'a pas annoncé. Je ne t'ai pas annoncé parce que je voulais faire la surprise à Patrick de Végean. Je ne connais pas, il s'en fout complètement. Attends, je voulais... Je suis content que je sois là ? Mais tout à fait, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour rebondir. Comment ça va ? Ça va très bien, je dois bosser, je sais tout. Tu sais tout. Bon, par exemple, est-ce que tu sais que Patrick de Végean a publié un livre qui s'appelle Penser la droite ? Je l'ai lu. Il serait temps de penser la droite. Voilà. Je l'ai lu, bien écrit, beaucoup de style, j'ai passé un beau moment. Non, je déconne, c'est pas vrai. Ça me rassure. C'est pas du genre de ma fille. Parce que je ne reconnaissais plus ma fille. Votre principal adversaire s'appelle Delevoye. Vous vous intéressez un peu à ça, Bernard, non ? Oui. Il y a Delevoye, il y a Devejian. C'est pas l'adversaire, c'est un concurrent. Voilà, concurrent. Il y a Lyomarie, il y a Bultet qui est tibéro-maoïste. C'est assez intéressant comme personnage. Il y a Museau qu'on a reçu ici. Il est gentil, non ? Pardon ? Il est gentil et sympathique. Ah, mais c'est devenu notre copain, Museau. Ça y est, on est un copain à Marseille maintenant. Il est sympa, Museau. C'est très sympa. Quand on va à Marseille, Museau, on dort chez toi maintenant. Bon, alors, Delevoye, lui, il est soutenu, il est aidé par Pandreau. Et Pandreau, pour vous, c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Pandreau, Ponce, c'est la vieille garde, quoi. C'est une image un peu ancienne du RPR, oui. Moi, je préfère avoir une image plus moderne. J'aime bien foutre la merde du RPR. Oui, mais c'est pas difficile. Non, c'est pas dur, déjà. Vous donnez beaucoup de mal tout seul, mais c'est vrai que quand on en rajoute encore, j'adore, oui. Bon, et puis en plus, Delevoye, votre concurrent et pas votre adversaire, il est sénateur parce qu'il n'a pas été élu aux législatives, et lui, il est sénateur, il est peinard. Et pendant ce temps, vous, vous coltez l'Assemblée nationale avec Jospin. C'est un petit peu vrai, oui. C'est un petit peu vrai. Est-ce que c'est un petit peu vrai, par exemple, qu'il y a longtemps que le RPR n'a pas gagné une ville dans le Pas-de-Calais ? Ça, c'est un constat. C'est un constat. Il s'adore, c'est un bonheur. Ah, il s'adore, c'est un bonheur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les réus du RPR, c'est vrai. Quand ils sont entre eux, c'est vrai. Oh là là. Quelle ambiance. Ambiance. Le scrutin est sur deux tours. En principe. Et de le voir, il s'inquiète de... Qui va s'occuper des urnes pendant la nuit, du premier jour de vote ? Non, non, maintenant, c'est sur un seul jour. Justement, on a supprimé le deuxième jour pour ne pas avoir de problème. Ah, ils ont confiance, oui. Oui, d'accord. Oui, vous vous êtes dit, finalement, si on fait sur deux jours pendant la nuit, il y a des mecs... Je vais vous dire. Jusque-là, nous avions des candidats uniques. Oui. Alors, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Oui. Pour la première fois, il y a une vraie concurrence. C'est vrai. Et c'est plutôt bien. Oui. Alors, ça suppose de prendre plus de précautions. Et vous savez, quand on fait des élections normales dans le pays aussi, on prend des précautions. Pourquoi on ne les prendrait pas, nous ? Vous ne pensez pas qu'on a l'impression qu'à droite, finalement, ils sont plus préoccupés de se tirer les bouts entre eux que de battre à gauche, non, Bernard ? Je pense qu'ils sont dans une situation que la gauche a connue dans d'autres périodes. Donc, je pense que l'histoire tourne. Mais je crois qu'ils sont vraiment dans la nasse et que là, vous êtes dans un piège pour pas mal d'années, je crois. Je ne crois pas, parce que moi, je crois que la démocratie, c'est une potion magique. Et jusqu'à maintenant, nous avons souffert d'une insuffisance de démocratie. Mais on se rattrape vite. Non, il faut trouver la bonne formule pour la potion magique. Non, vous en êtes où, vous, politiquement ? Parce que c'est vrai, alors, Patrick de Védiant a été, on va en parler, mais il a été très violemment anticommuniste, anti-stalinien. Vous avez déclaré que vous n'avez aucune différence entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Oui. Et que finalement, les cadres du PC, aujourd'hui en France, c'est exactement pareil que les apparatchiks du RSS. Vous qui avez été, vous avez été trotskiste, vous, vous avez été au PC ? Enfin, dans le sens inverse, oui. D'abord au PC, après trotskiste, oui. Oui. Et alors, quand vous entendez ça... C'est un parcours tout à fait conventionnel. Je vais finir dans la peau d'un vieux social-démocrate, consensuel. Vous êtes sur la route, là. Mais je n'ai rien renié de ce qui a fondé ma pensée quand j'avais 18 ans. Alors, sur l'Algérie, c'est très... Vous, vous êtes né en Algérie. Oui. La famille de votre mère était Algérie française. Enfin, une partie, oui. Voilà. Et vous, vous êtes élevé contre ça, en fait. Mon père était mandésiste, alors. Voilà, votre père était mandésiste, donc c'est évidemment... On était très... Comme il venait de faire l'indépendance de la Tunisie. Donc, finalement, vous vous êtes élevé contre ça, vous étiez pour l'Algérie indépendante. Et vous, alors, ce qui vous a décidé à entrer en politique, c'est justement, en 61, à Condorcet... L'Algérie. L'Algérie. Oui. Donc, vous pensez que l'Algérie devait rester française ? Absolument. Je pensais ça. Je pensais ça parce que je suis aussi d'une famille immigrée, famille chrétienne d'Orient, qui a vu sa liberté se réduire, qui a vu un génocide perpétré à l'encontre de ceux qui étaient... qui constituaient cette minorité. On peut dire, vous êtes d'origine... Enfin, vous habitez... Enfin, votre famille habitait Constantinople, parce que M. Devejian ne dit jamais Istanbul, hein. C'est Constantinople. Donc... Mais il a ses têtes de turc, quand même. Il a ses têtes de turc, oui. Donc, M. Devejian, votre famille vient de Constantinople, hein. Et vous êtes arménien, donc vous dites que vous avez... Non, je suis français. Oui, d'accord, enfin, d'origine arménienne. Je suis français d'origine arménienne. Quand vous voyez Méric, vous pleurez. Oui. Quand vous voyez Aznavot, vous dites bonjour. Naturellement. Voilà, vous êtes bien arménien. C'est un peu civilisé. Donc, vous avez vu ce pouvoir confisquer les... J'ai vu la montée de l'islam, intolérante. J'ai vu ce qu'a été le nationalisme turc, ravager, justement, la différence, empêcher les minorités d'exister, et les supprimer physiquement. La guerre d'Algérie, c'était pas la montée de l'islamisme. Non, mais je me suis trompé. C'est pas ce que j'ai dit, c'est que l'Algérie, de toute façon... Eh bien, c'était français. C'était pas la montée de l'islamisme. Eh bien, écoutez, ça a été ça, en définitive. Enfin, on peut raconter toutes sortes, on prend sur 30 ans, on prend pas sur 10 ans. La guerre d'Algérie, c'est une guerre d'indépendance coloniale. C'est pas la montée de l'islamisme. Que les frères musulmans soient venus après, longtemps après, c'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une nation qui s'appelle la nation algérienne. C'est plus l'histoire de l'Algérie française ou de l'Algérie algérienne. Historiquement, vous avez parfaitement raison, je me suis trompé. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je vous le dis volontiers. Moi aussi, d'une certaine manière. Je vous le dis volontiers. Comme disait Nisan, qui est plus proche de vous, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Donc, je me suis trompé sur l'Algérie. Mais il n'empêche... Sur d'autres choses aussi. Mais oui, bien sûr. L'histoire d'une vie, c'est l'histoire de beaucoup d'erreurs. Bien. Alors, si vous êtes élu, votre grande idée politique, en fait, Patrick De Végean, si vous êtes élu patron du RPR, donc, c'est de refaire l'alliance. C'est-à-dire de faire un grand parti unique de l'opposition, ce qu'avait fait votre ami Sarkozy. C'est pas ça, mon idée. C'est une de mes idées, mais c'est pas une grande idée. Non, mais attendez, ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi vous voulez recommencer ? Je veux dire que ça, c'est incontournable, de toute façon, c'est pas suffisant. C'est le nécessaire, mais ce n'est pas le suffisant. Ma grande idée, c'est de moderniser le RPR. C'est d'en faire un parti qui soit en phase avec la société, avec le monde tel qu'il est devenu. C'est vrai que c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle, moderniser le RPR. Tu t'es trompé de touche, terrible ? Tu voulais mettre quoi ? Je voulais mettre autre chose, mais je me suis trompé. Votre campagne est un peu désordonnée, on dit. Elle est un peu amateur. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent ? Certainement. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, je n'ai que la force de mes convictions, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Je lisais l'autre jour, on peut changer le monde avec ces convictions. Oui, oui. Je lisais l'autre jour que vous étiez dans une voiture qui a été emmeneur à la Fourrière. Vous étiez allé dans le Nord. Ça arrive à tous les Français. Votre carte bleue était... Enfin, vous êtes quand même un député. Votre carte bleue était périmée. Oui. Vous n'avez plus de... Je l'ai changé. J'ai un peu négligeant. Vous êtes tombé en panne d'essence sur l'autoroute. Non, j'ai failli, mais c'est pas... C'est pas en couille, la droite. C'est que des choses arrivent à tout le monde. C'est vrai. Il y a un truc... Vous croyez tellement que les députés vivent dans un univers protégé, là, vous découvrez avec stupéphation qu'il leur arrive ce qui arrive à tout le monde. Question carte bleue et panne d'essence, on ne pense pas que vous êtes protégé. C'est pour autre chose qu'on pense que vous êtes protégé. Pour le revenu, en plus. En 1997, le RPR a reçu 235 millions de francs. Alors, vous qui ne vouliez pas être... Par personne. Vous qui ne vouliez pas être subventionné. Il est où, le pognon, là ? D'abord, on paye un loyer qui est très cher. C'est 235 millions. Je dis pour ma mère, maman, ça fait quoi ? 23 milliards de centimes, quand même. Non, peut-être. C'est une belle boutique. On parle du loyer. Il n'y a pas que le loyer. Non, il n'y a pas que le loyer, mais faire vivre un grand parti, ça coûte cher. Faire vivre un grand parti, ça coûte cher. Non, mais attendez, il est où, le pognon ? Quand vous faites votre élection, on vous donne quand même une allocation, là, pour votre élection, chaque... Là ? Oui, là. Oui, nous allons avoir 130 000 francs chacun. 130 000 francs chacun ? Absolument. Mais elle est où, la différence ? Mais la différence... D'abord, le RPR, c'est aussi une centaine de personnes qui travaillent pour lui, qu'il faut payer. Non, mais attendez. Ça coûte très cher. Non, je vous adore. Mais enfin, si vous voulez, 235 millions. Non, non, mais vous pouvez les brasser dans tous les groupes. Quand on dit « je vous adore », c'est pas bon signe. Non, mais attendez. Tu ne trouves pas ça louche, toi ? Non, c'est malheureusement pas louche. On connaît le train de vivre, la sénatoriale. Peut-être pas toujours pas très bien dépensée. La tournée des barraputes. Mais c'est vite parti. Croyez-moi, c'est vite parti. Si on passe là encore. Bon, d'accord. Donc, ça étonne personne, 235 millions. Et eux, ils ont 130 000 francs. Ils sont 6, ça fait un truc... C'est de la politique. Disons 900 000 balles. Mais tous les partis sont dans cette situation. Enfin, bon, c'est la démocratie, c'est normal. C'est la République. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Les partis qui sont élus ont le droit à une subvention pour ça un peu énorme, c'est que t'as le droit de tomber en panne d'essence. Avec le blé que t'as pris, t'aurais pu quand même. Non, tu confonds avec Balkany, là. Vous mesurez combien ? 1,77 m. Ah, ça tombe bien. Vous savez ce qu'il a dit Chirac à Sarkozy, hein ? Il a dit Delevoye, lui, c'est un peu son candidat à Chirac, hein, Delevoye. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il mesure 1,90 m. Et il dit ça, c'est important. Oui, même un peu plus, je crois. Même un peu plus. Oui. 77, vous croyez que... Ah, je suis un peu juste en taille, c'est sûr. Mais Delevoye est plus haut, il n'y a pas de doute. Ouais. Murat aurait jamais pu être président du RPR, par exemple. Non, non. C'est con. On peut savoir pourquoi vous avez voté contre le Pax ? Ah oui, facilement. J'ai voté contre le Pax parce que le remède est pire que le mal. J'ai voté contre le Pax... Le mal, M-A-L-E ou... C'est un jeu de mots facile. J'ai voté... Chaque fois, attends, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit un truc de mes gens, il dit c'est facile. Ça peut être plus subtil aussi. Alors le Pax ? Bon, je vais répondre à la question. Ouais, c'est un gros lourd, t'as entendu ? J'ai voté contre le Pax parce qu'il institue une discrimination nouvelle. Pour bénéficier de nouveaux droits, pour un homosexuel, il faut se déclarer. Et être inscrit sur un registre accessible au public. Et moi, je pense que la pratique sexuelle, ça appartient à la vie privée. Et qu'on ne doit pas être obligé de la révéler pour bénéficier de ses droits. C'est bête, hein ? Je ne vois pas comment on peut être contre le fait qu'à un moment donné, des personnes librement qui veulent s'associer et n'iront se déclarer à l'Amérique que ceux qui voudront. Ce n'est pas obligatoire. Quand vous parlez de fichiers, c'est un rapide historique comme expression. Parce qu'on voit très bien à quoi ça fait allusion. Donc c'est irrecevable. Dire qu'à un moment donné, il va y avoir un fichier des homosexuels. Non, il y a un fichier de ceux qui voudront, à un moment donné, être paxés. Mais ceux qui n'ont pas envie, ce n'est pas leur pratique sexuelle qui va, à un moment donné, les dénoncer s'ils ne vont pas s'inscrire. Ça les regarde. Non, mais en plus, vous réduisez d'abord le paxe à l'homosexualité, ce qui n'est pas la réalité, parce que ce n'est pas que les homosexuels. Et deuxièmement, vous réduisez, en parlant de l'homosexualité, l'homosexualité est une pratique sexuelle. Mais c'est faux. Il y a une culture homosexuelle qui existe. Mais tout à fait. Bon, donc on ne peut pas réduire ça à la pratique sexuelle. Ce n'est pas simplement de savoir comment les gens font l'amour qui va les déterminer socialement. Donc il me semble que, comme sur l'Europe, moi j'ai voté pour Maastricht, vous aussi, on n'était certainement pas d'accord sur le texte. Il y a des tas de choses qui sont imparfaites, mais à un moment donné, il faut bien passer à une étape supérieure. Donc c'est comme sur l'avortement, c'est toujours l'arrière-garde. Il y a toujours... C'est pour ça qu'en fin de compte, la droite reste ce qu'elle est et que vous n'avez quand même pas rompu avec vos origines. C'est qu'à un moment donné, je parle politique, je dis qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est un combat d'arrière-garde. Mais pas du tout. Je suis en train de vous expliquer. Actuellement, les homosexuels qui, par exemple, vivent en concubinage subissent une discrimination inacceptable. Il faut mettre un remède à cette situation. Je suis d'accord. La situation actuelle n'est pas bonne. Le remède proposé par les socialistes, c'est que les gens qui ne voudront plus subir cette discrimination se déclarent par le PAX au tribunal d'instance sur un registre accessible à tout le monde et qui permettra de savoir quels sont les mœurs qui sont choisies. Moi, je dis cette chose. On a le droit. On a le droit d'être homosexuel sans avoir besoin de le déclarer publiquement. Et je suis donc pour la protection du secret de l'intimité de la vie privée. Ah, d'accord, on n'avait pas compris. Je savais bien que je ne l'avais pas compris. La démarche intellectuelle qui préside à Saint, c'est une démarche qui part quand même de la notion du bien et du mal. Je veux dire, tout votre raisonnement, il part de là. Bernard Murat, disait Patrick de Védjian à l'instant, finalement, vous n'avez pas tellement renié vos origines. Alors, politique. Politique, bien sûr. Oui, ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas gentil ? Non. Mais sur les questions de fond, c'est là-dessus. Écoutez, il a été trotskiste quand il était jeune. Moi, j'ai été d'extrême droite. Voilà. Bon, il y a 30 ans qui se sont passés. C'est une vieille guerre civile. Dites-moi, le Front National, en 92, vous avez déclaré, tant que le Front National est légal, il est légalisé, qui touche d'ailleurs ces fameux 40 millions par an de l'État, tant que le Front National est légal, vous avez dit ça dans le Figaro, c'est normal qu'ils puissent se réunir, et vous trouviez anormal à l'époque, donc en 92, que certaines mairies interdisent au Front National de se réunir dans des salles municipales. En 98, vous dites, le Front National n'est pas un parti républicain. Vous aviez quand même changé. Mais pas du tout, c'est complètement compatible. Le Front National n'est pas un parti républicain. Je souhaite son interdiction pure et simple dans le monde. Alors, je vous pose une question. Après, vous me répondrez. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop pour faire oublier votre passé ? Non, je vous explique très simple. Non, moi, j'ai été d'extrême droite. Je sais pourquoi. Est-ce que vous ne croyez pas obligé de prendre des positions... Non, je vais vous expliquer. J'ai été d'extrême droite jusqu'en 1966. En 1966, j'ai rencontré Raymond Aron. Et c'est lui qui a fait de moi un démocrate. Quant au Front National, je suis le premier maire de droite, le premier en France, à avoir retiré sa délégation à un de ses adjoints parce qu'il était passé au Front National. Donc, je n'ai pas de leçons à recevoir. Je dis simplement, il faut être cohérent. Si le Front National est considéré comme légal par les autorités de la République, alors il a le droit à toutes les libertés prévues par la République, y compris la liberté de réunion. Oui. En revanche, si on veut lui dénier le droit de se réunir, peut-être qu'il faut considérer que c'est parce qu'il n'est pas en réalité réellement républicain et que dans ce cas-là, il doit être interdit. On va passer maintenant, Patrick Devedgian, à une interview qui va être faite par Laurent Bafi. Et alors, on va voir si vous êtes joueur. On ne bouge pas. J'ai pensé à faire une interview dyslexique. Tu es un homme de droite, je vais te poser des questions, tu vas me répondre en tant qu'homme de gauche. D'accord. Et allons-y dans l'excès, réponds-moi en tant que coco. Tu es un communiste. Alors, que penses-tu des 35 heures ? Si je suis communiste, je suis... Attend, d'abord... Si tu es communiste, tu commences tes phrases par camarade. C'est la base, c'est élémentaire. Camarade Bafi, je suis pour. Pourquoi ? Parce que je trouve même que 35 heures, c'est trop. Et je voudrais qu'il y en ait encore un peu moins parce que le travail, c'est l'exploitation par le grand capital et je n'ai pas envie de continuer à la subir. L'impôt sur la fortune. Je suis pour, camarade Bafi. Parce que je suis pauvre et que ça m'ennuie qu'il y en a qui soient riches. Et donc, je voudrais qu'on leur en prenne un peu pour pouvoir améliorer ma vie quotidienne. On leur en prenne un peu. Et puis ensuite, Fidel Castro, t'en penses quoi ? Fidel Castro, camarade, il a dévié. Mais au départ, il était vachement bien, tu vois, puisqu'il avait compris les enseignements du camarade Lénine et puis petit à petit, il a vieilli. Et aujourd'hui, camarade, il faut que tu saches que le vrai communisme, c'est différent de Fidel Castro. En politique, aujourd'hui, l'ennemi, c'est qui ? C'est la droite. C'est la droite, c'est de Véjian, c'est le RPR. Il est joueur, finalement. Il est plus sympa quand il joue. Tu sais que t'es très chiant quand t'es sérieux et très sympa quand tu joues. Mais c'est dès qu'on est à la lumière, en fait. C'est ce qui pense vraiment, là. Le président idéal pour 2002 ? C'est Robert Ruh, mais c'est pas très réaliste. Alors, je voterai Arlette Laguillet. C'est plus concret, Arlette, c'est plus réaliste ? C'est plus sympa, tu vois, elle est en correspondance avec les masses populaires. Et elle va mettre qui au poste de Premier Ministre ? Ben, Krivine, c'est l'idéal. Et puis, comme ça, Bernard Murat retrouvera sa jeunesse. À propos de Bernard Murat, oui. C'est pas cette tendance, là, à la culture. Ah oui, mais j'aime beaucoup, Alain. Il n'y a pas que nous, alors, qui avons des sous-tendances, ça. Quels sont tes chanteurs préférés ? Mes chanteurs préférés ? J'aimais beaucoup Léo Ferré et Jacques Brel. T'aurais pu dire aussi Jean Ferrat, Lénie Escudero, Catherine Escudero. Oui, j'aime beaucoup Jean Ferrat. Où as-tu passé tes dernières vacances ? Dans le Gers. Ah, moi, j'allais au camping de Melun, bon, pardon. Si on devait débaptiser les Champs-Elysées ? Oui. Tu les appellerais comment, toi ? Si tu étais au pouvoir, l'avenue de Karl Marx ou non ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais comme... Ah, il a du mal, tu souviens qu'il ait commis. Je l'appellerais avenue de la Victoire du Prolétariat. Ah, c'est joli. C'est bien. Quels sont tes loisirs ? La littérature et l'archéologie. T'as pas un petit atelier banderolle le dimanche ? Non. Non ? Et pour finir, comment ils font pour être aussi cons à droite ? Eh bien, ils nous imitent. Pas mal, pas mal. Bon, ben c'est bien. C'est bien, mais il faut pas parler politique avec lui, il est sympa, mais il est chiant quand il parle politique. En plus, il dit pas où est l'argent, c'est n'importe quoi. Il dit que la durée est sympa, enfin, c'est que des conneries, quoi. C'est pas lui qui a pris l'argent, hein. Non, je sais, il serait pas sapé comme ça, je sais. Non. Bon, on continue, on continue. Alors cette fois, je vais vous mettre, Patrick Deveggian, dans les mains de Linda Hardy. Attention. Il est à vous, Linda. Alors d'abord, il y a quelque chose qui me frappe. Je trouve que vous ressemblez à Mr Bean. Non ? Vous l'avez jamais dit ? Non. Non, c'est pas... Je fais une déclaration. Et par contre, non, non, c'est juste... Je sais pas, j'ai fait une comparaison comme ça. Par contre, on peut dire votre âge ? Oui. 55, c'est ça ? Vous avez 55 ans, vous faites plus jeune que votre âge. Merci. Donc voilà, je vous ferai un compliment. Vous êtes mariée à l'âge de 25 ans, est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant votre femme ? Enfin, est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Oui. Beaucoup ? Combien ? Avant, oui, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu 25 ans, je ne me suis pas marié puceau, quoi, personne ne croirait ça. Non, mais bon, vous êtes de la droite, un homme pour les valeurs de la famille, on peut imaginer que... Maintenant, ça baisse chez les scouts, hein. Alors, à quoi avez-vous renoncé par amour pour elle ? Elle trouve pas assez de choses en tous les cas, et pas à la politique. Elle aurait aimé que vous renonciez à la politique. Oui, elle trouve que c'est pesant, enfin, elle l'a accepté avec beaucoup de courage, mais elle trouve que c'est pesant. Donc elle vous aide pas en politique ? Si elle m'aide, elle en a d'autant plus de mérite. Elle a du courage, oui. Et que les affiches ? Que les affiches ? Ils ont pas de blé ! Mais le temps des affiches, c'est fini. Ah bon ? Ils ont pas de blé ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace particulièrement chez votre femme, et ce, depuis 30 ans ? Enfin, depuis, vous êtes marié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous agace ? Oui, 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 bien sûr. Je sais ça. Elle ouvre tout le temps les fenêtres partout où elle arrive, et elle ferme pas les portes. Alors, ça fait des courants d'air et ça m'agace. Et on s'enrume. Comment es-tu qu'on rentre ? Après, le RPR s'enrume, et voilà. Est-ce que chez les deux Védiens, on se réconcilie souvent sur l'oreiller ? Bien sûr. Comme tout le monde, non ? Comme tout le monde. Quand vous avez l'impression qu'elle fait une faute de goût, vous lui dites aussi ? Il peut pas se rendre compte, t'as vu comment elle est s'appelée. Voilà. Elle trouve... Non, je trouve plutôt qu'inhabillée. Elle trouve que je suis pas très recevable dans ce genre de critique, et qu'elle m'accuse d'être daltonien, parfois, en matière d'harmonie des couleurs. C'est bien l'avocat qui parle. Oui. Je ne suis pas recevable dans ce genre de critique. Combien de fois par jour est-ce que vous lui téléphonez ? Et pour lui dire quoi ? Euh... Deux ou trois fois par jour. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire, on m'a le bif au four, ou chérie, je t'aime. C'est parfois assez subalterne, je le reconnais volontiers. Moi, ta femme, j'appelle quatre fois par jour. Et après les meetings, vous l'appelez avant de vous coucher ? Oui. Vous l'appelez tout le temps, tous les jours ? Pas tous les jours, mais souvent. Quel genre de rapport vous entretenez avec votre belle-mère ? D'excellents rapports avec ma belle-mère. Ma belle-mère est adorable. Tu me disais hors antenne qu'elle était chiante quand même. Non, ce n'est pas vrai, ma belle-mère est adorable. Tu me disais dimanche, il y a un arpi qui débarque et ça me décasse. Tu m'as dit un an. Est-ce que l'amour hors mariage vous a déjà tenté ? Bien sûr. Donc, on imagine que vous avez beaucoup de femmes qui vous courent après ? Je n'en suis pas convaincu, mais quand on voit une jolie femme comme vous, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Ça, c'est gentil. Là, Linda, tu as décroché un petit boulot de stagiaire. Linda, quand tu ne seras pas tendu à père. Qu'est-ce que vous faites dimanche matin à 11h ? Généralement, la grâce matinée. Le traîne. Vous n'avez pas à la messe. Avec une érection pareille, il aurait honte. On pensait que peut-être vous seriez à la messe. Bien, on peut rallumer la lumière. Merci. Bon, Bernard Murat, merci. Je rappelle le titre de la pièce. Ça s'appelle La chambre bleue. C'est au théâtre Antoine. Merci beaucoup. J'accueille maintenant, pour continuer l'émission, Benoît Delépine et Jules-Édouard Moustique. Bonsoir, comment ça va ? Très bien, très bien. La musique, très bien. La musique, très bien. Vous connaissez Céline Dardy ? Oui. Oui ? Oui. Je vous ai vu avec Christine Boutin. Oui, il y a des gens. Vous connaissez Patrick Dabedjian ? Vous avez une grande bande-rône. Alors, justement, pourrais-je... Je vais vous offrir un autocollant de notre présipotée. Oui. Grosland. Alors, ce n'est pas Monaco, mais vous avez les mêmes caméras. On attendait. Son discours tient très bien, mais il y a un truc qu'il faut qu'il arrête, c'est les pompes à glands. Ça, je vous le dis. Oui. C'est un peu... Vous avez des chaussures avec des petits glands dessus ? Oui. Sinon, ça va. T'es un peu ragard. Bon. Alors, Benoît Delépine, vous êtes Michael Kull sur Canal. Oui. Voilà. Et Christian Borde, alias Jules-Édouard Moustique, c'est vous qui présentez le... Le passe-plat, quoi. Le journal. Il est comme toi, il est présentoir. Il est présentoir, oui. C'est dans NPA, 20h20, le journal de 20h20. 20h20. Du vin, du hache et du vin. Du vin, du hache et du vin. 20h20. Merci. C'est une forme de philosophie qui dépasse un peu les clivages droite-gauche. Oui. Mais vous commencez à concurrencer les guignols avec votre truc, non ? Pas de gaffe. Non, on n'est pas tout à fait. Ils sont marrants. Regardez. Ça, c'est les mecs. Alors, nous, machin et tout. De V de Jean, il ne dit pas de mal de le voir, il ne dit pas de mal de le baladure. C'est normal. Mais vous, vous êtes pareil, finalement. Non, on n'est pas sur... Vous commencez à concurrencer les guignols. Vous dites, Thierry, il n'éconne pas, merde, ça va faire une histoire avec Gasson. Mais non, on n'est pas sur le même plan. Vous êtes dans la même tranche horaire, sur la même scène, le même jour. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Vous, on a un journal... Non, franchement, on n'est pas du tout... Enfin, c'est un raisonnement de droite, justement, ça. Ah bon ? Explique-moi, alors. Tiens. Quand c'est con, c'est de droite. Non, non, pas du tout. Non, non. Je vais vous expliquer. Alors, vas-y. La droite, c'est imaginer une société en pleine concurrence, etc., où tout le monde veut bouffer l'autre, etc., etc., et nous, on s'en branle complètement, quoi. Alors, votre journal, votre grelante que je montre à la caméra, donc c'est un... C'est un vrai guide. Pourquoi vous l'avez amené avec vous, tous les deux ? Parce qu'on a vu... Alors, non, parce qu'on a vu un réalisateur américain qui est venu à nulle part ailleurs. Il a presque rien dit, mais il a montré son bouquin tout le temps. Donc, on a dit, on ne va venir que le bouquin, on ne va rien dire, et puis on va le montrer tout le temps. Bien, alors, on va regarder un extrait, donc, du 20H20. 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 Magnéto, Serge Calfon, s'il vous plaît. Paco Rabanne présente Inforoute. Pour demain, Paco Rabanne prévoit une grosse apocalypse porte d'Orléans, un bouchon d'Arméguédon à Beaune, et 3 km d'Antéchrist au triangle de Rocancourt. Pour les retours, la journée de dimanche est classée rouge sans. Paco Rabanne conseille fortement aux automobilistes de ne rentrer chez eux qu'en 2024. Je vous propose un petit tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. Pour être encore plus partout, Alain Duhamel a mangé son frère Patrice. Ça, il n'avait pas prévu, Paco Rabanne, que les nuages se pétraient la gueule. Visite médicale pour les policiers new-yorkais, ils sont tous prêts pour le toucher rectal. En France, nombreux ont été les oiseaux de mauvaise augure qui prévoyaient la fin du monde avant l'éclipse. Mais l'apocalypse n'a pas eu lieu. Pourtant, Paco Rabanne continue de se terrer dans un de ses bunkers dans les Alpes. Michael Kull est avec lui depuis le début août. Alors Michael, pourquoi vous ne sortez pas de votre abri, là ? Parce qu'il ne me laisse pas sortir. Pourtant, il n'y a pas eu de catastrophe ? Ah si, si, plusieurs fois par jour, même. Une nouvelle prophétie. Oh putain, ça recommence. Nostradamus a dit, la station Mirapaco va tomber dans ton cul. C'est très drôle. Même avec de la cellulite, c'est rare. C'est une forme d'élégance et de classe qui n'appartient qu'à nous. C'est-à-dire que nous tutoyons le bon goût, mais on n'arrive pas à croire vraiment. On essaie de jamais tomber dedans. C'est quoi le Grelonde, alors ? C'est un guide du Grelonde. Je fais mon boulot de présentoir. Je fais mon boulot de présentoir. Tais-toi quand je parle. Je fais mon boulot de présentoir. Merde, laisse-moi faire mon boulot. C'est mon boulot. Il est à moi, ce boulot. C'est ton boulot, mais tais-toi quand je parle. Tu veux me piquer mon boulot maintenant, voilà. Ah, t'es bien de droite, toi aussi. Moi, je suis un ancien nazi, mais comme ils sont tous morts, je suis désolé à droite. Alors, le guide du Grelonde chez Michel Laffont. Je vends votre bouquin. Comment il vaut ? 109 francs. Il est vachement bien. Et il sort jeudi. Continue à être de droite comme ça. Moi, j'adore. Alors, c'est quoi le Grelonde ? Eh bien, c'est un pays de crétins qui ressemble à une bouse. Je ne sais pas s'il y a la carte, quelque part, mais enfin, voilà. C'est quoi ? C'est une précipotée, d'abord ? C'est une précipotée, oui. C'est un système politique assez particulier, c'est-à-dire que c'est un président qui est auto-élu tous les 7 ans. Il est le seul à avoir le droit de vote. Démocratiquement. Oui, mais il est le seul à voter. Et bon, s'il n'a pas la gueule de bois, normalement, c'est lui qui est élu. C'est un peu comme en France, parce que quand on voit Chirac, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais Chirac est président, maintenant. Il est très bien, il est aussi drôle que notre président. C'est un peu le même genre. C'est un peu le même genre que Christophe Saint-Lingro. Ils ont tous les deux un côté, Jerry Lewis. Mr Bean serait très bien, d'ailleurs. C'est pour être le ministre de... C'est Charaz qui appelait Chirac Forest Gump, lui. Ah oui ? Parce qu'il serre des mains, il marche tout le temps, il arrive au sommet. Non, parce que Forest Gump, il n'y arrive pas. Vous êtes dedans ? Je suis dedans. Oh là là ! Caca-clac. Qu'est-ce que ça veut dire, caca-clac ? Mais je n'avais pas vu ça. Je ne les aurais jamais invités, ces mecs-là. Mais c'est quoi cette connerie ? Ah non, 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 non. Caca-clac, Thierry Ardisson, non mais c'est quoi ? Ah oui, non, non, mais ça parce que tu sais, c'est quand... Il n'y a pas ma fille ? C'est des îles coufouées. Oui. Bon, c'est certainement qu'ils doivent recevoir tes anciennes émissions là-bas, encore maintenant, avec pas la nouvelle. Tu vas te prendre ton... Regarde-toi. Je vais te dire. Caca-clac, je ne sais pas. Quelle page, je dirais ? Je ne sais pas, je l'ai perdue, je l'ai trouvée où ? C'est de la page 96, à la télé. Ah, c'est aux îles coufouées, oui, je ne sais pas. C'est une possession du grelant, des îles. Mais il doit y avoir une faute d'offres. On peut le donner à Patrick David-Dion ? Oui, je peux le donner. Il peut le lire, non mais c'est... Je voulais te dire une petite chose, c'est que David-Dion, j'ai lu comme tout le monde sa biographie, comme tous les invités. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas tellement m'entendre avec lui, parce qu'effectivement, RPR, ensuite, Baladurien, tout pour me plaire. Mais je trouve que depuis qu'il a parlé publiquement de son homosexualité, je veux... Ah oui, ça c'est un scoop, on est assez content. On est assez content de ce scoop. C'est pas lui. Ah non, c'est celui d'après. Ah merde. Dites-moi, quand vous étiez, enfin, quand vous étiez à Canal, quand Bafi était à Canal, vous vous croisiez, vous aimiez bien ? Mais moi, Laurent, enfin, j'étais plus mignon, déjà. Mais il m'a un peu foutu dans la merde, parce que quand je commençais à parler de moins en moins à Canal, il me disait, c'est génial, t'es aux premières loges, tu dis pas un mot. Pour moi, le con de l'esthétisme, c'est que tu dises plus un seul mot. Et il m'influence, ce con. Ah, c'est à cause de vous qu'il n'a rien dit pendant un an. C'est parti, mais c'est vrai que j'ai souvent pensé à lui, des émissions où j'ai dû dire trois phrases, je pensais un peu à toi. Vous préfériez quand il disait rien, finalement ? Non, mais j'adorais ça, mais tout le monde ne regarde pas la télé après avoir fumé. Oui, c'est vrai, oui. Quand on fume, il est drôle quand il dit rien. Je ne l'ai pas su comme conseiller, maintenant. Quand il n'était pas du tout à l'image, c'est comme ça que je le préférais. Vous regardez la télé après avoir fumé un pétard, Patrick Devet-Jean, vous ? Je ne fume pas, même pas des gauloises. Mais d'où te vient ce sens de la fête qui est inné ? Alors, bon, vous avez fait partie des guignols. Vous avez déclaré, les guignols ont fait lire Chirac en 95, 15 jours de plus, et c'était Jospin qu'on faisait lire. Moi, je suis très content que ce soit Chirac, qu'il soit passé après coup. Parce que ça vous donne un modèle pour le grelon, des poils, la dissolution, il y a eu tout. On est sous un gouvernement de gauche, machin. Je pense que normalement, l'anarchie a une chance de vaincre. Donc, tout va bien. Vous êtes vraiment anarchiste, Benoît ? De plus en plus, effectivement. Parce que je pense que grâce aux moyens de communication, etc., maintenant les gens peuvent se responsabiliser tranquillement. On a de moins en moins besoin de ces hommes politiques qui, malheureusement, sont voués à partir. Vous pensez vraiment que les hommes politiques vont disparaître ? Non, je ne crois pas. Parce que ce serait pire. Ce sera encore pire. Vous préférez être gouverné par des machines ? On a rarement vécu dans une société aussi réglementée. Moi, je m'étonne de son optimisme, parce que plus on avance, plus on réglemente. Tout est réglementé. Maintenant, la pause casse-croûte. Justement, il disait le contraire. Il disait le contraire, il y a 20 minutes. Tu sais, Patrick, toi, il faut te prendre deux heures. Parce qu'en 20 minutes, tu te fais des heures. Oui, oui, tu as raison. Il faut te prendre dans la durée. Oui, c'est vous. Il disait tout à l'heure, il disait à Bernard Murat, attendez, c'est une société de liberté. Mais bien sûr. C'est réglementé. Mais cela dit, on est beaucoup plus sans liberté qu'à guerre. Gaulé. Ah oui, gaulé. Patrick, vous n'avez jamais eu votre mariolette encore, vous ? Ça ne me paraît pas indispensable. Pourquoi ? Ils cherchent la veste. Ils n'ont pas trouvé la veste encore. Il faut la faire faire. Vous dites que si on repasse la politique. Ça serait drôle quand même qu'ils reprennent ça de Mr Bean et qu'ils l'arrangent un peu. Ah, vous trouvez, vous aussi ? Ah oui, très bien vu. Bien vu, hein. C'est pour ça qu'on l'a invité, nous. On l'a choisi sur photo. Je croyais que c'était Mr Bean. Je vais me demander pourquoi. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait, Serge Calfon, s'il vous plaît, baisser un tout petit peu la lumière ? Jingle, on ne bouge pas. Je vais vous faire une interview mensonge, justement, comme on fait d'habitude à la télé. Vous êtes prêt, Moustique ? Oui, tout à fait. Il va falloir répondre en mentant. Oui. Ça va être difficile, parce que regarde l'air qu'il a. Il a ses yeux bleus. Le bon Dieu sans confession. Est-ce que vous êtes content que le Pax ait été voté ? Je trouve ça honteux. Je trouve que les pédés, il faut tous les tuer. Est-ce que vous êtes toujours d'extrême droite, Moustique ? Ah oui, oui, toujours. D'ailleurs, je trouve qu'on peut être homosexuel, mais pas se le déclarer. Oui. Est-ce que vous avez été heureux, Benoît Delépine, que la GAF ait été élue personnalité de l'année au 7 d'or ? Je trouve que c'est un vrai con, il faut le tuer aussi. Mais c'est l'interview mensonge. Ah merde. Non, je ne le pense pas du tout, ce que je viens de dire. J'adore la GAF. Ah d'accord. C'est mon meilleur ami. Ah d'accord. Le mec, il ne sait plus. Votre émission favorite ? C'est l'interview mensonge. D'accord. Est-ce que vous trouvez que PPDA est journaliste ? Oui. Vraiment, on a applaudi. Il a compris le facet. Il a compris, il va que c'est... Vous arrivez à baisser la canade sans prendre de coke ? Ah. Non, non, non. Oui. Notre truc, c'est la coke. Vraiment. D'ailleurs, là, je me sens déjà mal si on n'en a pas un gros... Mais c'est l'interview mensonge. Ah oui, mais justement. Ah bon, d'accord. Nous, on est clean, mais ce n'est pas possible d'être clean comme nous. Mais ça se voit, on faisait une bonne tête tous les deux. Ah, ils ont des bonnes têtes, vous trouvez pas ? Ah oui. Ils ont des bonnes têtes de grelendais. Ils ont des bonnes têtes de grelendais. Non, mais nous, on est très clair, c'est marqué dessus, c'est du vin, du hache et du vin. Oui. On ne peut pas nous accuser, c'est marqué dessus. Vous êtes pour, vous, la dépénalisation de la... Non. Et ce n'est pas l'interview mensonge en ce qui vous concerne ? Je suis pour une modification de la législation, puisqu'elle n'est pas appliquée. Je veux dire qu'aujourd'hui, personne n'est poursuivi pour avoir fumé du hache, en pratique. Malheureusement, sinon, on est dans un paquet en cabane. Ah oui. Si, si, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Et donc, évidemment, le principe de l'interdiction, en soi, peut être compris. Mais en tous les cas, la pénalisation, comme c'est le cas à l'heure actuelle, non appliquée. Oui. Ça n'a pas de sens. Bon, Benoît Delépine, Moustique, merci. Donc, vous avez bien rendu votre bouquin, là, ça va ? Donc, alors, voilà. Voilà, hein ? Voilà ? Non, je n'ai absolument rien à ajouter. Rien à ajouter. Vous restez avec nous ? Oui, parce que là, on va recevoir quelqu'un d'étonnant. Vous avez entendu parler de Philippe Ménard ? Oui. Philippe Ménard, mesdames, messieurs, vous ne le connaissez pas. Philippe Ménard. Philippe Ménard. Bon, c'est moi, j'ai mes applaudissements, parce que j'ai des applaudissements, comme ça, vous voyez ? C'est comme dans les sitcoms. C'est comme dans les sitcoms, exactement. Bien vu, Philippe. Tout à l'heure, Philippe, elle était adorable, parce que quand on est avec Marianne, on passait dans les loges, il disait, oh, il y a plein de jolies filles, ici. Vraiment, vous êtes en train de tourner votre... Non, pas du tout, mais... Rassurez-nous, là. C'est ça, il y a De Végeant qui devient anarchiste. De Végeant anarchiste, Ménard hétéro, donc là, c'est... Non, non, mais on peut tout à fait être homosexuel, sans pour autant être misogyne, donc... C'est une boutade. Mais ceci dit, vous les choisissez très bien. Les filles ou les... Les filles. Les filles, très bien. Bien, alors, Philippe Ménard, on va vous présenter. Vous êtes un élu de l'UDF. Oui. Et je pense que vous êtes le premier, si je ne me trompe pas, le premier élu de la droite à faire votre coming out, c'est-à-dire à dire que vous avez été le premier à dire que vous êtes homosexuel. Oui. Jusque-là, il y a eu beaucoup de gens à gauche, il y avait eu Delanoé, il y avait eu Françoise Gaspard, il y a eu le maire, la Barère, le maire de Pau. Et Balladur a eu des... Balladur, il ne l'a jamais dit. Balladur, il ne l'a jamais dit. Il s'est rétracté au dernier moment. Mais on sent que ça perce, quand même. Je pense que c'est une passion rentrée de votre part, Bafi. Oui. Bafi, il adore Barre et Balladur. Alors lui, il a deux idoles, Bafi, il a deux idoles en politique, hein, c'est vrai alors ? Non, c'est Raymond, c'est mon mommon. Ah, Raymond, ouais. Ah, Raymond. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui m'a fait, ouais. Balladur de lui ! Dis-nous un mot sur Raymond. Pourquoi il ne vient pas, Raymond ? Il dort. Il dort ? Il est trop tard. Bon alors, Philippe Mellard, vous avez 29 ans, vous êtes adjoint au maire de Barsac, un petit bled dans la région de Bordeaux. Avec du bon vin. Avec du bon vin. Alors, vous êtes arrivé sur le devant de la scène le 27 août 99, donc à Rizoul, dans les Hautes-Alpes, à l'université d'été des jeunes UDF. Et vous avez interpellé, je raconte un peu comme ça, pour les gens qui vous connaissent pas, c'est encore des gens qui vous connaissent pas. Vous avez interpellé Philippe Doust-Blazy au sujet de Christine Boutin, justement, en disant, bon enfin c'est incroyable, Philippe, pourquoi l'UDF a choisi une personne aussi radicale pour s'exprimer sur le PAX. Et finalement, ça a ringardisé un petit peu la droite, cette histoire. D'ailleurs, on voit bien cette année, sur le PAX, maintenant, là, cette semaine, tout le monde finalement, à droite, bon, même de Véjan, vous êtes pas contre, vous ? Contre quoi ? Vous êtes contre, mais vous dites parce que la loi est malpête et tout ça, mais enfin... Ah, je suis pas homophobe, non, pas du tout. Non, voilà, il n'y a plus la même opposition que la dernière fois que la loi est passée. Les homosexuels ont apporté beaucoup à la culture, à la civilisation de tout temps, ça a toujours existé, il n'y a pas de raison d'avoir des préjugés. Et à la télé, c'est énorme. À la télé, oui, surtout, ils ont beaucoup apporté à la télé. À la chanson aussi, une nationale 7. À la chanson, c'est sûr, avec. Une nationale 7. Une nationale 7. C'est un orateur où il y a des funks. En gros, alors, Philippe, vous dites, en gros, Christine Boutin n'a rien à faire à l'UDF. Alors, Philippe Doustoblazy, quand vous lui avez dit ça, il était un peu paniqué à la tribune, il ne savait plus très bien quoi dire. Il a dit, mais attendez, c'est moi qui ai fait le préservatif à 1 franc. Oui. Alors, tout le monde dit, oui, c'est vrai, mais enfin, quand même, vous avez quand même envoyé Christine Boutin, voilà. Et alors, il a quand même mis un peu d'eau dans son vin, Philippe Doustoblazy, il a dit, la pensée de Christine Boutin est à moitié honnête, à moitié homophobe. Ce qui prouve que Philippe Doustoblazy est un vrai centriste. Là, on en a la preuve avec cette phrase. Alors, la preuve aussi, c'est que Christine Boutin, la dernière fois qu'on a parlé du Pax à l'Assemblée, elle a eu 5 heures, et cette fois-ci, elle a eu 5 minutes. Donc, apparemment, votre action n'a pas été complètement inutile. Alors, vous vous êtes à l'UDF depuis l'âge de 19 ans. Vous êtes homosexuel, c'est difficile dans une communauté comme Barsac, avec 2000 habitants, non ? C'est difficile, d'autant plus que depuis un certain nombre de mois, suivant les milieux, et surtout depuis les dernières élections régionales en 1998, élections auxquelles je participais, puisque j'étais candidat sur la liste de Jacques Vallade, qui était le président sortant du conseil régional. Et donc, à la suite de ces élections, tout s'est un petit peu précipité. Pendant la campagne, on m'a menacé de distribution de tracts dans ma commune, dans les boîtes aux lettres de ma commune. Tracts sur lesquels devaient figurer un certain nombre de détails croustillants sur ma vie privée et ma vie professionnelle. Ce à quoi, comme je suis un garçon un petit peu émotif, j'ai un petit peu paniqué, et je me suis dit qu'à ce moment-là, la meilleure des défenses, c'était l'attaque. Et qu'il n'était pas question pour moi de céder à ce genre de pratiques. Et donc, bien évidemment, j'ai maintenu ma candidature aux élections. Dans la nuit du 11 au 12 août, vous ne dormez pas, et le 12 au matin, votre décision est prise. Vous dites, cette fois, j'ai pensé à moi, parce que c'est vrai que votre travail d'élu vous oblige à beaucoup penser aux autres. Je vais aller à la pêche. Non, cette fois, j'ai pensé à moi, je ne vais plus tricher. Vous décidez donc de rendre publique la chose, de façon à vous protéger de ces menaces. Par exemple, des fois, vous écoutiez votre portable, comme ça, il y avait des coups de feu. Oui, c'est pas vrai. Voilà, c'est la région où ils tirent sur les tourtorelles, vous me direz en même temps. Ceci dit, il n'a pas tout à fait tort, parce que je me suis effectivement posé la question, première quinzaine d'août, de savoir s'il n'était pas mieux pour moi de continuer à tricher et de continuer à être caché. Et en ce sens de fuir tout ce qui pouvait faire en sorte que je n'étais pas bien dans ma peau, c'est-à-dire que j'ai effectivement envisagé de quitter la mairie, de démissionner, de quitter la commune dans laquelle je suis arrivé, j'avais trois jours. Donc, bon, j'ai quand même passé près de 30 ans de ma vie. Et je me suis dit, je vais aller voler vers d'autres horizons. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis issu d'une famille dans laquelle il y a sept enfants, dans un milieu agricole, puisque mes parents sont viticulteurs. Mes parents sont viticulteurs. Et vos parents étaient au courant depuis l'âge de 18 ans, et eux, finalement, ça ne leur avait jamais posé spécialement de problème. Si vous voulez, quand on est... Certains enfants, ils auront des petits-enfants de toute façon, donc ça aide à être plus... Il y en a déjà pas mal, d'ailleurs. Mais non, si vous voulez, il y a eu certains événements dans ma famille qui m'ont amené un jour à... Bon, j'ai failli perdre ma mère à deux reprises, et je ne voulais pas que si elle partait, je ne voulais pas ne pas lui dire quelle était ma vie. Et donc, un soir, j'étais étudiant à Dax, et donc je l'ai appelé. Et nous en avons profité, le week-end qui a suivi, pour discuter de ma vie, pour discuter de ce que j'avais l'intention de faire. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai révélé que... Maintenant, elle va mieux. Oui, maintenant, elle va mieux. Alors, Philippe, donc, vous l'annoncez au conseil municipal, ça n'a pas dû être... Alors, là aussi, j'ai... Donc, le matin, j'ai appelé le maire, et je lui ai dit, je souhaiterais que tu organises une réunion des adjoints avant le conseil municipal, parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et donc, je leur ai annoncé que... Je leur confirmais ce que tout le monde disait, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais homosexuel. Et comme nous avions une réunion du conseil municipal le soir, j'ai demandé au maire qu'à l'issue du conseil municipal, elle puisse réunir le groupe majoritaire pour que nous puissions en discuter, parce que je souhaitais que tout le monde le sache en même temps, et que tout le monde, éventuellement, puisse donner son avis, et qu'on puisse en discuter tranquillement. Non, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, par exemple, vous, vous êtes là, vous êtes UDF, vous, Patrick, vous êtes RPR, et donc, à l'intérieur, déjà, vous voulez faire l'association, vous voulez faire la... Vous voulez, comme je disais tout à l'heure, refaire l'alliance qui a tellement bien marché entre le RPR et la démocratie libérale à l'époque, enfin, l'UDF puis ensuite la démocratie libérale. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Vous, vous pensez... Non, parce que lui, il pense, hein, Philippe, vous pensez, vous, que la droite aurait dû voter le Pax ? Je ne sais pas si la... Ce n'est pas le fait que des parlementaires de droite n'aient pas voté pour le Pax, ce qui me gêne. Ce n'est pas ça. Ce qui me gêne et ce qui m'a mené à faire les déclarations que j'ai faites, c'est les comportements de certains parlementaires de la droite. Moi, je suis un être humain, je fais de la politique, mais je suis un être humain. Et donc, quand je constate certains débordements verbaux, je suis blessé, d'autant plus quand je suis concerné. Et quand je vois des parlementaires qui, pour passer à la télévision, vite fait au journal télévisé, se permettent de dire, les PD, je leur pisse à l'arrêt. Ou quand je vois... Attendez, attendez, qui est-ce qui a dit ça ? Je ne sais plus, vous... Patrick, il a raison, il y a quelqu'un qui a dit ça ? Non, c'est un UDF. Non, pas chez moi. C'est qui ? C'est un UDF, mais de dire son nom, ça ne lui fera que la publicité, c'est pas important. Quand on a un sénateur qui, par contre, est RPR, compare le PAX à un projet de contamination sidaïque. Oui. Quand on a Mme Boutin, qui est dans mon parti, qui participe à des manifestations dans lesquelles on peut lire des pancartes, les PD au bûcher. Ça, ça me choque. Ça me choque en tant que... C'est violent, ça déjà. Parce que moi, les PD, je leur pisse à l'arrêt, c'est déjà un sympathisant, le mec qui dit ça. C'est bien parce qu'en plein ambiance, il a... Ça, ça me choque. Et ce qui a motivé... Non, il y a pire chez vous, si je peux me permettre, Philippe, il y a pire chez vous. Il y a un célèbre homme politique de votre parti dont nous ne citerons pas le nom parce qu'on n'est pas des balances, qui, lui, est homosexuel, mais est allé défiler. Oui. Mais est allé défiler... À la Guépray. Non, non, pas à la Guépray. Non, non, il est allé défiler contre le PAX. Non, mais c'est lui qui doit être mal pour moi. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose, c'est quand même énorme. À droite, il y a, à mon avis, autant d'homosexuels qu'à gauche. Oh, il n'y a pas plus d'enculés ? Non, mais ça veut dire ne pas assumer son identité pour la politique. Non, non, mais pas du tout. Je veux dire, on peut considérer que c'est un choix de vie privée qui ne regarde que la personne et que le PAX, quelque chose qui est destiné à rendre public ce choix et qu'on ne l'accepte pas comme tel. L'homophobie, c'est une chose, condamnable. Le refus du PAX, c'est autre chose. – Absolument, il y a deux aspects. Vous parliez de ce député qui a défilé à cette manifestation. Enfin, moi, si vous voulez mon avis sur son comportement, je le plains. Je le plains parce que quand on est obligé, pour soigner son électorat, d'aller manifester contre soi-même, contre ce qu'on est, même si on veut l'enfouir, contre nos propres différences, c'est dramatique. Ceci dit, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui et j'espère qu'un jour, j'aurai eu l'occasion d'en discuter avec lui. Et je m'arrangerai... – Tu vas te choper dans un bar, il va te t'expliquer. – Je m'arrangerai qu'il n'y ait pas de caméra de télévision ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie de lui porter tort. Mais je lui expliquerai mon point de vue. Ceci dit, je ne suis pas non plus pour ce qu'a proposé Act Up, c'est-à-dire de forcer... – De outing, c'est-à-dire de... – Soit les gens, c'est coming out, ils disent eux-mêmes, « Je suis homosexuel », ce que vous avez fait, vous êtes le premier, encore une fois, homme politique de droite à l'avoir fait, soit il y a la balance, c'est ce que proposait Act Up à un moment, le outing, c'est-à-dire on les dénonce. Moi, quand j'ai entendu cette envie d'Act Up de outer ce député, ça m'a fait penser tout de suite. Je me suis remémoré les images que j'ai vues à la télévision de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on envoyait dans des camps de la mort des Juifs avec des étoiles jaunes, on envoyait des homosexuels dans les chambres à gaz avec des étoiles roses, et ces gens, on les envoyait là-bas sur dénonciation. – Très bien, merci beaucoup, bonjour les secondes. Merci de votre témoignage. – Je voudrais, si vous me le permettez, rajouter un mot, parce que tout à l'heure, j'attendais pour venir sur le plateau, et on m'a transmis un fax d'insulte sur lequel on me menaçait de dénoncer un certain nombre de choses supplémentaires sur ma vie. – On déconnait, c'était une blague. – Alors, si vous me le permettez, j'ai deux, trois choses à dire. Il me semble que certaines personnes n'ont pas compris ce qui ont motivé cette démarche-là. On me reproche d'avoir voulu m'en servir à des fins politiciennes. Je voudrais bien que les gens comprennent que quand on est de droite et qu'on veut plaire à un électorat de droite, on dit ce que les gens de droite ont envie d'entendre et on fait ce que les gens de droite ont envie qu'on fasse. Et le problème, c'est que je n'ai pas du tout fait ça pour ça, je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait parce que j'en ai assez d'évoluer dans un milieu où règne l'hypocrisie. Et je vais vous dire une chose que j'avais décidé de ne pas dire parce que je souhaitais protéger une personne. Il y a trois ans, j'ai voulu faire ce que nombre de politiciens font, c'est-à-dire vouloir mentir. Et je me suis marié. Je me suis marié parce que j'avais le sentiment que ça me protégerait de tout ça. Et je me suis rendu compte à un moment donné que ce n'était pas la solution parce que je m'enfermais dans un mensonge qui était difficilement supportable. Et j'en ai discuté avec un certain nombre de personnes. Il se trouve aussi que j'ai pu en discuter avec pas mal d'homosexuels parce que sur Bordeaux, j'ai des parts dans un établissement qui est fréquenté par des homosexuels, donc j'ai pu en discuter avec eux. Et l'ensemble des informations que j'ai recueillies, le mal-être que j'ai pu percevoir par ces gens-là, le malheur, la solitude que j'ai ressenti m'a fait me promettre à moi-même que dorénavant je ne mentirai plus, que si je fais de la politique, j'en fais par passion et pour des convictions. Et que donc, si les électeurs veulent que je travaille pour eux, il faudra qu'ils me prennent comme je suis, avec mes défauts, mes qualités. Et je pense que c'est avec des gestes comme ça qu'on peut redonner... Philippe Ménard, j'ai bien compris ce que, tout à fait clairement, ce que vous êtes en train de nous dire là, maintenant, vous dites aux gens qui essayent encore maintenant, malgré votre coming out, de vous faire chanter, vous leur dites donc, c'est vrai que je me suis marié, c'est vrai que j'ai une agence immobilière à Bordeaux et que j'ai des parts dans un établissement fréquenté par des homosexuels, donc n'essayez pas de me faire chanter avec ça, je le dis à la télé. Voilà, c'est fini comme ça. Bravo. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal, hein ? Courageux, courageux, parce qu'il n'a pas envie de se laisser emmerder, il préfère le dire, et bravo, il a des couilles. Je voulais dire, je suis très admiratif de Thierry Ardisson, parce qu'à chaque fois, il fait d'énormes tentatives pour dérangardiser la droite, puis à chaque fois, c'est une pelletée de plus, quoi. Ouais. Donc, il faut arrêter la droite, c'est fini, quoi. Non, mais lui, il regarde. Justement, il se retrouve avec des électeurs qui ne peuvent même pas comprendre ça, qui lui envoient des lettres anonymes, etc. C'est horrible. C'est vrai qu'au conseil municipal, il n'a pas été l'ami de tout le monde quand il a dit ça. Il a fait un franc succès. Bien. Mais le devoir d'un homme politique, c'est de faire aussi de la pédagogie. Mais c'est ça, moderniser aussi la droite. Chers amis, chers ennemis, j'accueille maintenant celles sans qui Linda Hardy ne serait rien. Ne serait pas là. Voilà. Et je ne parle pas de Catherine Barma, je parle de Madame de Fontenay. Vous pouvez dire qu'elle sent très bon, Madame de Fontenay. Madame de Fontenay, un ami, Patrick de Védion. Madame de Fontenay, la dernière fois qu'on s'est vus à la télévision, je vous ai dit, si vous enlevez votre chapeau, je m'habille en blanc la fois d'après. Vous avez vu ? Vous avez enlevé votre chapeau. C'était le décor noir et blanc, d'ailleurs. Voilà. Et je me suis donc retrouvé en blanc, pas longtemps, la fois d'après. J'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, je suis un mec de parole, moi. Oui, tout à fait. Dites-moi un truc, là, par exemple. Si vous enlevez votre chapeau, qu'est-ce que je peux dire ? Oh, ben là, je ne sais pas, il n'y aurait pas grand-chose à faire, là. Depuis que je m'habille en blanc. Vous connaissez donc Benoît Delépine. Oui, bien sûr. Vous connaissez Julie-Edouard Mousti. Vous connaissez Laurent Baffi. Oui. Elle m'adore. Non, mais c'est mal. Alors, non, attendez. Moi, je suis pour la paix des ménages, Geneviève. Moi aussi, je suis pacifique. Non, mais je voudrais en parler. Je voudrais qu'on dise les choses parce que Philippe Ménard nous a donné l'exemple, finalement, d'une franchise hors du commun. Il a fait de grosses bêtises encore. Il a fait une boulette. Il a fait la boulette. Il a fait une boulette. Il y a un chanteur dans les années 60, 70, qui gardait toujours son chapeau, qui s'appelait Daniel Gérard. Oui. On disait qu'il le gardait parce qu'il avait un sexe qui poussait sur la tête. Non, non, moi, je n'ai pas ça. Donc, je voulais savoir. Non, non, je n'ai pas ça. Vous voulez, tenez, voilà. Voilà, bravo. Voilà, voilà. C'est une forme d'outil, aussi. C'est une forme d'outil, oui. C'est Madame de Fontenay, quand elle enlève son chapeau à chaque fois. La France entière a une érection. Et je sais que chez vous, ça vous excite. Mais c'est comme ça. Elle ne peut pas s'empêcher. Alors, non, maintenant. Est-ce que j'ai fait encore ? Non, je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous oppose à Madame de Fontenay. Merci bien. Vous êtes disputé. Madame de Fontenay, je trouve que c'est l'ambassadrice du bon goût. Il y a une forme particulière de me manifester sans l'adoration. Moi, je trouve que c'est l'ambassadrice du bon goût. Et j'ai l'admiration sans borne. Attends, Laurent, ce n'est pas l'interview mensonge. Sans borne, c'est la distance. Je pense que l'incident est clos. Je pense que Laurent... Vous êtes amis, ça y est ? Oui, je ne suis pas rancunière. Moi, non plus. Il faut toujours rancunière. J'ai fait, j'ai fait. Voilà. Il est gentil, merci. Là, maintenant, l'image est toute rose. Tout à fait. L'image est rose. Je lui ferai une bise en partant. Parce qu'on est... C'est ami Eric Baffy. Je lui ferai une bise en partant. Ah, et pourquoi pas... Pourquoi être... Et je suis sûr que ça va être un peu mon débrasser. Laurent, viens embrasser ma mère. Maintenant, viens embrasser Madame de Fontenay. Je tiens ! Je tiens ! Allez, je tiens ! On ne peut pas te laisser tout seul avec Madame de Fontenay. Enfin, c'est incroyable. On ne va plus le dire. C'est fini, on n'en parle plus. Non, non, mais l'incident est clos. T'es nichon, il y a un petit goût. Reviens-y. C'est vrai qu'il y a une petite gaule. Et Laurent, début d'érection, là. Ah là là ! Ah là, mais attendez. Pour un homme marié. J'ai Laurent, il est marié et tout, il est fidèle. S'il me dit ça, c'est que c'est vrai. Et moi aussi, je suis fidèle. Bon alors, donc Linda Hardy, vous la connaissez bien, Miss France 92. C'est une de mes préférées, d'ailleurs. À votre avis, elle a été élue... Chut, on se calme la petite classe. Elle a été élue pourquoi, à votre avis ? D'abord, parce que les spectateurs l'ont élue. Oui. C'est pas moi qui l'ai élue. Parce qu'elle a ce que vous avez décelé. Elle a beaucoup de personnalités. Elle a du charisme. Elle est belle. Voilà, elle a toutes les qualités. Bien. Est-ce que vous préfériez les cheveux ? Parce qu'à l'avant, elle avait ses cheveux. Vous préfériez sa chevelure ? Oui, ça va vraiment. Oui, ça va vraiment. Mais je pense... Je pourrais venir une fois avec des extensions. Mais tout à fait. Vous faites à être goûté. Oui, je vous dis. Je voudrais peut-être. Oui, c'est vrai que ça lui va bien. Mais c'est vrai que... Vous vous voyez entre Miss France ? Oui, bien sûr. Vous voyez souvent ? Nous, souvent, on a chacune de nos occupations. Non, bien, mais c'est vrai qu'on s'appelle. Parce qu'elles leur vendent des Tupperware, ils sont obligés de venir. Et nos ex Miss France deviennent des délégués, organisent des élections. Vous savez qu'elle a beaucoup changé depuis 92 ? Non, elle a toujours son beau visage. Faut grogner. Son grogner. À Groland, on n'a que des grogner. À Groland, on l'avait grogner. J'ai fait partie de la famille. Non, elle prend encore de plus en plus d'assurance et tout. Et je suis sûre qu'elle fera une belle carrière à la télévision. Vous, vous, vous... Non, sérieusement, sérieusement. Ah oui ? C'est pas un mensonge, là. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, si Thierry l'a pris, c'est que quand même... Enfin, la prise, entendons-nous. Enfin, bah oui. Vous avez toujours des idées. Ah, bah, c'est ma fille. Moi, je vais vous dire, madame de Fortet. Vous êtes des obsédés. Non, mais madame de Fortet, moi, je suis un mec pas du tout comme ça. C'est l'influence de ma fille. Oui, madame de Fortet, ce sont des obsédés. Madame, une dame, une dame, une dame. Je ne pensais pas vous caresser les seins en venant ce matin. Ah, bah, oui, oui. Je suis très contente d'apprendre le prénom, tant que c'est Geneviève. Oui. On a toujours cru que c'était madame, nous. Non, c'était... Tout le monde a cru que... Mais bonjour, il m'appelle Geneviève. Tout le monde pensait que le prénom... Chaque fois, je dis madame. Tout le monde pensait que son prénom, c'était belle. Il s'appelle madame. Tout le monde croyait qu'elle s'appelait belle de Fortet, elle s'appelle Geneviève de Fortet. Oh, j'aime bien Geneviève. Il y a un autre là, celle-là, Thierry. Ah, je vais mettre derrière, parce que personne, personne rigole, donc je vais mettre derrière. Attendez, je me mets des applaudissements. Bravo, merci, je sais. Allez, on y va. Vous sortez un livre, là. C'était écrit par un de mes frères. Voilà. Alors ça, si vous avez un livre, si vous avez, Patrick, un livre... Ah, mince, non, parce que je ne sors pas ton bouquin, c'est celui de... Non, oui, vous pouvez le voir. C'est terrible. Si vous avez un livre à lire cette année, c'est celui-là. Oh, ben, un parmi tant d'autres. Ah, non, non, tu l'as lu. Oui, je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai, Laurent. Non, mais si. Ma gueule, encore, là. Tiens, Patrick. Non, non. Patrick, quand vous tombez en panne des 100 sur l'autoroute. Ce n'est pas le livre le plus drôle de l'art. Voilà, c'est le livre de l'art. Alors, c'est un livre, il faut dire la vérité, qui s'appelle Geneviève et les siens, qui est un peu agéographique, quand même. C'est écrit par votre frère. Donc, évidemment, il ne va pas dire du mal de vous, c'est votre frère. Ah, oui, il a quelques réflexions. Il a quelques petites réflexions. Très peu, très peu. Il t'adore. Très, très peu, oui. Disons qu'on est une famille où on s'entend bien. Oui, oui, vous entendez bien. Alors, c'est la chronique d'une famille française, donc, c'est votre frère qui l'a écrite. Vous avez fait la préface. Alors, ça raconte l'histoire de votre famille. Vous dites que vous allez écrire la suite, que vous allez écrire le deuxième tome. Est-ce que vous pensez, Geneviève, que votre vie mérite deux tomes ? Non, je ne vais pas écrire ma vie. Je voudrais écrire après l'histoire de l'histoire. Le sang, le parfum, vous m'avez imbibé de votre parfum. Quand il va rentrer chez lui, il va se faire taper, lui, ce n'est pas croyable. Alors, donc, ce livre raconte votre vie. Pendant que je parle, Serge, qu'à le fond, si tu veux mettre des photos où on voit Madame de Fontenay en barboteuse, etc. Donc, vous êtes l'aînée d'une famille de dix enfants. C'est deux frères. Ah, ben, voilà, c'est vous, là. Oh, qu'est-ce qu'il sait que Xavier qui est allé donner ces photos, là. Vous avez plus de ça, aujourd'hui. Ça, il ne me l'a pas dit, il a appelé ça hier. Bon, ça, c'est bien. Ah, ben, là, il y a Linda, Linda, Maréva. Alors, faites voir, faites voir. Linda à droite. Tric de Végin, à droite. Xavier, Maréva Georges, M. Ah, voilà. Alors, là, il y a qui, à gauche ? Et Linda Hardy, à côté. Ah, elle est moche, cette photo. Vous savez, on l'avait fait à la maison, là, quand vous êtes passés avec elle. Ah, parce que vous les invitéz chez vous, aussi ? Bien sûr, c'est déjà la but rue de Béarde, derrière, là. Ce qui prouve qu'on se voit encore, parce que j'avais déjà les cheveux courts. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ça faisait du respect du tout. Oui, non, mais bon. Alors, bon, vous étiez dans une famille. Attendez, mes enfants, laissez-moi faire mon boulot. Ah, là, là, c'est vous, ça, Geneviève ? Ah, vous êtes génial, là. Incroyable. Oh, là, là, quel beau bébé. C'est vrai que sans le chapeau, on vous reconnaît. Ah, oui. Dès qu'il n'y a pas le chapeau, c'est bon, c'est plus elle. La barbe et la pipe, aussi. Bon, alors, vous venez d'une famille, Geneviève, où on n'avait pas le droit de parler à table, sauf au dessert. Il faut voir comment on a été éduqués, Geneviève. Ah, mais bonne éducation. Vous voyez, vous soyez vos parents. C'était pas drôle, la vie. Il y avait le martinet, aussi, quand vous n'étiez pas gentil. Bon, il était accroché au clou, mais il s'en servait pas. Attendez, vous avez eu le droit au martinet. Geneviève, ne dites pas le contraire, vous avez eu le droit au martinet. Ah, ben, quand j'allais me cacher dans le confessionnal pour ne pas avoir froid, évidemment, ça faisait pas bien, ça. C'est pas les stigmates, moi. Est-ce que j'étais élu... Est-ce que c'est du martinet de votre enfance que vous viennent vos penchants sadomasochistes ? Oh ! Je fais mes règle, mais vous y croyez pas. C'est marrant, ouais. On vient de se dire de cette édition. Non, écoutez, là, vraiment, là, je sais pas si vous pouvez sortir. Bon, vous étiez une élève... Moyenne. Pas très brillante, il faut dire la vérité, mais très élégante. C'est-à-dire que déjà, à quel âge vous avez commencé à porter des chapeaux ? Ben, vous avez vu, dans le livre, j'ai trois ans, j'ai déjà un petit bob. Ouais, ouais. Donc vous alliez à la messe avec un chapeau, à l'école avec un chapeau. Oui, oui. Oui, c'était assez insolite, surtout, là, où j'étais. Et vos parents ont été obligés de vous changer d'école à cause de ces chapeaux. C'est vrai ? Ben non, j'étais chez les sœurs de la Miséricorde. Et alors un jour... C'est pas marrant d'avoir une fille qui a les cheveux grands, c'est quand même... Et alors un jour... Ben Linda, je vous admire, hein ? Ah ben Linda, attends, elle est admirable, il faut dire des choses. Non mais il fallait pas la miter ! Linda, si vous pouvez l'applaudir, parce que vraiment, ce qu'elle supporte. Bon alors, un jour, un jour, vous avez marre de tout ça. Agondange, Longouille, toute cette enfance, pas le droit de parler à table, le martinet. Et ça faisait pas toujours du bien, le martinet, je peux vous le dire, moi. Et alors un jour, vous en avez marre, et vous allez... Et vous devenez Zorro. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai. Et alors elle va à l'école hôtelière, j'aime bien, et après à l'école d'esthéticienne, et là, vous débarquez à Paris, toute seule, et vous devenez Miss Élégante. Et là, la vie commence. Ah, c'est vrai que c'est mon destin à basculer. Votre famille l'a appris bien des années plus tard. Je savais même pas que ça existait, les Miss, quand j'étais à Gondange. Alors comment, alors maintenant vous allez nous dire la vérité, parce que là, maintenant, pas où on en est. Comment vous avez fait, vous arrivez à la Gare de l'Est, avec votre valise ? Et puis comment, entre le moment où vous arrivez à Gare de l'Est, d'Agon d'Ange, ou Longouis, ou Metz, comment vous... Ah non, mais avant de rencontrer celui qui a été mon compagnon pendant 25 ans... Louis de Fontenay. Voilà. Je voyageais, j'étais esthéticienne chez Antoine. Je voyageais, je circulais en Bretagne notamment, je faisais des soins de beauté. Et un jour, j'ai vu à Carnac, il y avait l'élection de Miss Carnac. J'ai dit, avec des amis, on va aller voir ça. Miss Carnac. C'est la première fois que j'entendais parler de Miss. C'est ce soir-là que j'ai rencontré celui qui est devenu... Louis de Fontenay. Voilà. Et là, ça a été, je crois qu'on peut le dire. Non, pas tout de suite, il m'avait donné sa carte. Il m'avait donné sa carte, je n'avais pas donné mon adresse. Et puis après, je suis allée à Saint-Cloud. Et puis... Parlez-moi de lui ! Parlez-moi de lui ! C'était un homme formidable. Il m'a tout appris, je lui dois tout, j'ai beaucoup d'admiration, toujours d'ailleurs. Je lui suis restée fidèle, au-delà de la mort. Et je... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Louis est mort en regardant. Et c'est incroyable, ça, vous qui êtes un homme politique, vous voyez à quoi... Le soir du face-à-face, Giscard Mitterrand. C'est vrai que c'était chiant. Louis de Fontenay, le mari de Geneviève, regarde à la télé le face-à-face Giscard Mitterrand. Il mange une tartine de confiture et il meurt. 16 mars 81. Voilà. Il a compris que ça allait mal tourner. Il a compris que Mitterrand allait être élu, absolument. De toute façon, c'était un homme de gauche. T'avais mis quoi dans la confiote, ça, au-delà ? Sensibilité de gauche. Comme moi. Non, monsieur, prenez-le bien, je vous en supplie. Ah, mais je le prends bien. Non, il dit ça, c'est comme ça. Ah, non, mais je vais me faire entendre ce qu'il a dit, là. Je vous ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit que t'avais mis quoi dans la confiote ? Non, mais je vais me dire. Je me viens, je me viens. Je connais Laurent. Je suis blindé. Elle a beaucoup du monde. Et Laurent, un bon fond. C'est un père de famille exemplaire, Laurent. Et Sophie Talman m'a dit que vous étiez très sympa. Et c'est un malentendu, notre première rencontre. Ah, vraiment un malentendu ? Tu veux y retourner, toi ? Tu veux y retourner, toi ? Attends, je suis le seul à lui avoir caressé les seins depuis combien de temps ? Depuis le débat jusqu'à Armitterrand. Tu veux y retourner, toi ? Oui, mais après... Après l'émission, d'accord. Je sens pas, Laurent. Bon, alors, face à tout le monde en parle, sur la chaîne concurrente, il y a les Miss France, voilà. Il en a vu beaucoup, là. Je vous le dis, il va falloir choisir entre nous... Miss Corse, si jamais elle est Miss France. Qui présente ? Ah bah, Foucault. Ah, très bien. Il n'y a pas le choix. Mais ça serait bien, Miss Corse, ça serait bien. Ça, on est peinard. Moi, je suis pour Miss Berry à la tête du RPR. C'est peut-être une idée, ça, je trouve que c'est une belle idée. Vous avez dit Foucault parce que vous dites qu'il n'y a pas le choix, c'est... Bah, c'est bon. Il est très bien, Jean-Pierre est très bien. Mais Guillaume Durand, vous préfériez pas Guillaume Durand ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, je sais pas, il ne me plaît pas. Geneviève, vous ? Il ne vous plaît pas, Guillaume Durand ? Non. Mais il est beaucoup mieux que Jean-Pierre Foucault, non ? Bah, ça dépend pourquoi. Ah bon ? Non, 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 je trouve... Vous en avez trop dit ou pas, c'est Geneviève ? Non, je trouve... J'ai des proches des gens, Jean-Pierre Foucault. Pourtant, bah, oui, alors que Durand, un jour, je l'ai rencontré, je crois que c'était à Roland-Garros, il n'a même pas dit bonjour. Enfin, j'ai essayé de lui dire bonjour, mais... Guillaume, bon. Attends, il a eu peur d'une photo, t'es-tu ? Je te dis que quand on se trouve derrière votre chapeau ou qu'on regarde le tennis, c'est peut-être bon. Il était peut-être derrière vous, à Roland-Garros. Non, 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 il était dans le... Moi, je vais lancer un appel solennel. Guillaume, je sais que tu es en train d'écrire un livre en ce moment pour raconter ce qui se passe vraiment à Canal. Et attention à vous, Delépine. Et donc, Guillaume, quand vous viendrez à en parler, j'espère... On va vous réinviter. Je vous ai réconcilier avec ma fille, je vous réconcilierai avec Guillaume. Non, mais j'ai rien avec Guillaume, on n'a jamais rien eu, mais j'ai senti qu'il avait... Et de Védiant, vous l'aimez bien ? Oui, bien sûr. Bah, il carresse le dessin, Patrick, c'est peut-être. C'est un homme charmant, bien sûr. C'est sûr. Je vais le mettre dans la tête de De Védiant, qui est en train de se dire, mais elle va dire que c'est le même bien, je suis sûr que... Je l'avoue, Henri Berneuil, il y a des gens qui ont du talent. Bon, vous pensez que les Arméniens ont plus de talent que les autres ? Bah, en tout cas, c'est l'un, ils en ont. Il y en a trois, c'est pas vrai, rien du tout. Bon, bah, merci. Alors, je rappelle le titre du livre. Geneviève Elessia. Voilà, faites la promo, montrez-le à la caméra. Écrites pour mon frère Paul Mullemann. Voilà, Geneviève Elessia, donc, par Paul Mullemann. Chers amis, chers ennemis, j'accueille maintenant Lou Doyon. Comment ça va ? Un peu flippée, mais ça va. Pourquoi flippée ? C'est ma première émission toute seule. Alors, je flippe un peu, mais ça va. On va être très sympa avec nous. Elle est mini. Alors, voilà, déjà... Encore sa première ? Elle a deux Védiant. La belle de Fontenay, Miss France. Et Lou, d'ailleurs. Et Lou, quand vous en parlerez dans quelques années, vous direz, à la rencontre, j'y suis allée, il y avait ma fille, déjà. Donc, Lou, vous jouez dans un film qui s'appelle... On va faire tout promo, télé, normal, vous allez voir, propre. Vous jouez dans un film qui s'appelle, comme Michel Drucker, dans un film qui s'appelle Mauvaise fréquentation, qui est réalisé par Jean-Pierre Améris, avec Maud Forger, Robinson Stévenin, Maxime Mention. Je fais comme Drucker, excusez-moi. Il faut que tu fasses ça aussi. Ah oui, puis Drucker, il fait ça aussi. Comme ça, ça lui permet de ne pas rire à une connerie bête. Et faire ça. C'est trop ça. Appliquer de rien. Ouais, je fais bien Drucker. Bon, alors, et Ariane, François Berléand, et Ariane Ascaride, voilà. Et Micheline Prel. Alors, l'histoire, vous la racontez ou je la raconte, Lou ? Euh... Allez-y. Vous voulez que je la raconte ? Euh... Ouais, ouais, c'est bon, ma voix. Ouais, d'accord. Alors, c'est deux copines, Olivia et Delphine. Alors, Olivia, c'est vous. Vous êtes un peu dessalée, déjà, quand même, hein. Contrairement, enfin, par rapport à Delphine, qui est plus sage. Oui, par rapport. Vous êtes un peu dessalée. Vous rencontrez deux types. Dans ces deux types, il y a Robinson Stévenin et l'autre, mention, qui s'appelle... Eux, ils veulent aller en voyage à la Jamaïque. Problème. Et pour gagner le pognon, pour se payer le voyage à la Jamaïque, ils vous demandent de vous prostituer, à vous et la petite Delphine. Et vous, vous n'avez pas envie du tout, vous trouvez que c'est imbécile. Ouais. Mais, comme vous voyez qu'elle est les folles d'amour de ce type, vous allez avec elle, parce que vous vous dites, si je la laisse toute seule, ça va être encore pire. C'est vraiment glauque, hein. Ouais, mais je l'ai vu, le film. Je l'ai vu, il est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal glauque. Ouais, il est pas mal du tout, ce film. D'ailleurs, on pourrait regarder la bande-annonce, non ? Ah ouais, avec... Ouais, on regarde la bande-annonce. Ouais. Ouais. Alors, c'est où ? On va danser, on va discuter. C'est toujours bien, vous savez. On va réfléchir. Remarquez, moi, je le comprends. Avec tout ce qu'on voit en ce moment... Ça me font marrer, les meufs, quand elles disent que tous les mecs, ils pensent qu'à leur cul. C'est pire. Elles pensent qu'un truc, c'est de faire mal, de baiser ici. Hier soir, je suis sortie avec un garçon, et je crois que je suis amoureuse. Ouais, j'y pense tout le temps. Mais c'est tout ce que tu as trouvé. T'as peur, c'est ça ? Tu sais, Delphine, on peut tout faire par amour. Moi, à 20 ans, j'ai tout quitté pour ton grand-père. T'es complètement malade ? Tu sais ce que ça veut dire ? C'est ça que t'as envie de devenir une pute ? Mais c'est pas le pourri papa, Laurent ! Mais tout le monde trahit tout le monde ! Mais non ! Mais ça t'avance à quoi ? Ça ! Que ça soit toi et ton ordure de pote, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour toi que je fais ça, tu comprends ? C'est pour Delphine. Si tu m'en fais le bien à moi. La merde, les cœurs ! Il va n'importe quoi pour toi. Putain, merde, faut que tu m'écoutes ! Tu sais, Delphine, on peut tout faire par amour. Voilà, mauvaise fréquentation de Jean-Pierre Amérys avec Lou Doyon. Alors, c'est votre combien de film ? J'en ai fait un tout petit avec... Enfin, quand j'étais toute petite, avec Agnès Varda, quand j'avais 5 ans, avec ma maman et ma sœur et le fils d'Agnès. Ça fait Kung Fu Master ? Oui, c'est ça. C'est en 87, vous aviez quel âme ? Je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça, je m'en rappelais pas. Et après, j'ai essayé de faire un film avec mon papa pour le jeune Berter, mais j'étais pas formidable, donc en fait, il a coupé la scène dans le film. Oui, mais justement, alors, votre papa, donc, on peut le dire, c'est Jacques Doyon, votre mère, c'est Jane Berkine, et donc, vous devez tourner, vous aviez quel âge pour Berter ? J'avais 11 ans, je crois. 11 ans ? Et donc, votre mère, vous avez dit, elle vous donnait des conseils, Jane, elle vous disait, elle vous faisait répéter les textes en vous faisant le poirier, c'est ça ? Comme ça, elle vous disait qu'il y a tellement de bordel sur un plateau que si vous arriviez à dire le texte en faisant le poirier, vous... Il fallait rester concentrée. Elle m'a dit qu'on ne pouvait jamais faire une scène sans qu'il y ait un raccord maquillage à la dernière seconde ou alors qu'il y ait un projet qui explose ou quelque chose, donc il fallait être sûre de pouvoir dire son texte, quoi qu'il arrive. Donc, elle nous faisait faire le poirier. Et puis aussi allongée en écoutant la BBC aussi. Ça ne doit pas être simple de répéter son texte allongé en écoutant la BBC. Mais non, mais c'était bien. Mais vous aviez réjade de ce film, non ? Oui. Parce que vous ne saviez pas les dix phrases que vous deviez apprendre. Oui, parce qu'en fait, il m'a mis face à la caméra, il m'a demandé de parler en regardant la caméra et j'ai trouvé ça vraiment sale ou de sa part, donc j'ai fait semblant de ne pas connaître le texte. Il vous a mis la caméra très près ? Oui, collé. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt dégueulasse, donc je n'ai pas dit le texte. Mais sur ce tournage du Jeanne Werther, votre père, donc Jacques Doyon, vous a traité un peu comme une figurante finalement. Et pire. Et pire, oui. Et vous vous dites c'est mon père et il me traite comme tout le monde. Et là, c'est là que vous avez compris qu'il ne fallait pas mélanger le business et les sentiments. Oui, il fallait surtout que... Oui, j'ai compris après sur Trop peu d'amour quand là finalement on a fait un film ensemble, donc ça c'était il y a un an et demi, qu'il a été super rigolo parce qu'il aurait pu être vachement proche de moi et j'aurais eu sûrement l'équipe ado qui m'aurait dit regarde, c'est la fille d'eux, il n'arrête pas de lui parler donc il ne m'a pas adressé la parole et moi j'étais en larme toute la journée donc les techniciens venaient me remonter le moral en disant c'est un salaud Jacques et donc en fait j'avais toute l'équipe de mon côté et Jacques il était tout seul en train de se faire insulter donc en fait c'était plutôt gentil de sa part. Vous êtes tellement charmante qu'on a envie de vous protéger. Merci. Alors, vous êtes actrice par vocation ou parce que vous êtes née là-dedans, vous avez fait votre premier film à 5 ans, vous ne savez pas trop quoi faire ou est-ce que vraiment vous ressentez en vous une vocation d'actrice ? Je ne voulais pas être comédienne avant parce que c'était un peu la raison pour laquelle je ne voyais pas souvent mon papa ni ma maman à la maison mais je ne sais pas pourquoi la première fois je crois que c'était en lisant Antigone, Nanouille où j'ai réussi je suis quelqu'un de super excessive et là j'ai réussi pour la première fois à canaliser tout ce que j'avais dans le jeu et en plus après on vous dit que c'est vachement bien après on vous paye après vous avez le droit de devenir hystéraïque enfin c'est vachement bien comme outil Je me marre en vous regardant parce que je pense que les gens chez eux se disent est-ce qu'elle ressemble à Birkin est-ce qu'elle ressemble à Jacques Doyon tout le monde est en train parce que les gens se foutent de ce qu'on raconte à la télé il faut le savoir les gens ils disent ils disent Fontenay dis donc elle a toujours son chapeau Ardisson est de plus en plus con et ils disent est-ce qu'elle elle ressemble à Birkin ou à Doyon un peu des deux un peu des deux mais c'est marrant vous avez les oreilles de Serge Gainsbourg ça je ne comprends pas pourquoi c'est gentil bien alors c'est un compliment moi j'adorais Gainsbourg mais attends Gainsbourg ça a été je dis sérieusement de toute façon je ne suis pas le seul à le dire de tous les gens que j'ai interviewé et que j'ai reçu dans les émissions c'était vraiment celui que je préférais alors dans le film il y a un moment où à l'école ils écrivent comme ça sur le tableau Olivia et Delphine sont des petites suceuses et vous aussi quand vous alliez à l'école une des raisons pour lesquelles vous êtes partie tôt de l'école c'est qu'on écrivait sur le tableau comme ça Lou Doyon et la fille de Jane Berkin il y avait une pression comme ça ? moi je n'ai pas eu vachement de potes à l'école quand j'étais petite parce que mes parents ne voulaient pas me couper du monde que je sois avec d'autres enfants de comédiens et qu'on soit tous habillés en un ESB et être super heureux donc ils me mettaient à juste en raison dans les écoles communales et tout ça donc ça c'était rigolo et ils ne venaient pas trop me chercher à l'école pour qu'on ne sache pas trop qui étaient mes parents mais évidemment à un moment les gens ils découvraient et moi j'ai eu une enfance vachement cachée donc dès que les gens savaient qui j'étais ils avaient l'impression qu'ils avaient un sujet tabou et donc ils se mettaient tous à en parler on me mettrait du doigt et j'étais une sorte de petite martienne on ne venait pas trop jouer avec moi parce que j'étais la fille d'eux et on l'écrivait au tableau et on me piquait les carnets de liaison pour avoir les autographes dessus ah oui j'avais pas pensé à ça oui on me piquait les carnets de notes pour avoir les autographes de Jane Birkin oui c'est bon et t'as dit quoi comme notes en français ? j'avais des bonnes notes en français le reste tu disais le tableau le cartable oui parce que Birkin ça fait quand même elle a passé des années en France elle dit toujours le porte non moi ça va j'ai échappé on s'en expliquait déjà avec elle de ça à la télé elle reconnait qu'elle exagère un peu Jane elle reconnait alors vous avez deux demi-sœurs j'en ai plus ah bah moi j'en sais pas j'en connais deux moi j'ai Charlotte j'ai Kate il y a Kate qui est la fille que Jane Birkin a eue avec John Barry le fameux compositeur hollywoodien grand talent il y a Charlotte évidemment avec Serge il y en a d'autres oui il y a Lola du côté de mon papa il y a moi et après il y a Lily du côté de mon papa on a toutes des noms en L ah d'accord Jacques Doyon a pris que des L moi pour mes enfants je prends que des ON à la fin maintenant NINON GASTON et c'est que des filles et c'est que des filles des deux côtés alors Kate Barry donc elle s'occupe de la réinsertion des drogués elle est catholique Charlotte a décidé de choisir la religion juive et vous bouddhiste quand j'étais petite oui je voulais absolument être bouddhiste je sais pas je trouvais ça super glauque d'aller prier pour quelqu'un qui avait l'air vraiment pas super gai sur une croix avec du sang un peu partout et plutôt chétif et il avait pas l'air fort ça s'appelait à de l'épine alors vous vous faites un copain mais de voir ouais petit de voir Bouddha qui avait un sourire qui était très gros et qui était assis sur un rat qui allait plutôt pas mal pour montrer sa légèreté je trouvais ça tellement plus gai j'aimais pas l'idée d'aller à l'église et de regarder ses pieds pour avouer les choses moi on m'a toujours appelé de regarder les gens quand on leur parle alors là je voyais pas pourquoi tout le monde m'a regardé en bas et je trouvais ça plutôt vous avez dit en parlant de Bouddha c'est le seul qui n'a pas l'air de souffrir oui c'est vrai c'est vrai oui moi je veux pas je ne veux pas faire vivre bien que souffrir toute la journée ça vous fait plaisir alors Jen dit en parlant de vous vous avez toujours été elle dit Lou a toujours été mon meilleur compagnon c'est vrai que vous l'avez beaucoup accompagné dans ses voyages c'est toujours un peu dans ses... je dis pas dans ses jupes parce que Jen Berkey n'est pas célèbre pour ses jupes vous avez toujours été un peu dans ses jeans quoi ouais partout dans ses gros manteaux elle me cachait dedans où je dormais dans les brancards de pompiers pendant les concerts c'était récolo alors on disait tout à l'heure que vous avez quand vous avez eu cette expérience sur le jeune Werther Jacques Doyon vous a traité un peu comme une autre quoi pas comme sa fille en tous les cas et vous avez dit ce jour là j'ai compris qu'il ne fallait pas mélanger le travail et les sentiments pourtant votre compagnon enfin c'est pas votre compagnon dans le film mais votre compagnon dans la vie vous jouez avec lui dans le film Robinson Stévenin ouais mais c'est une exception ah d'accord vous savez déjà que dans la vie on peut avoir des grands principes et puis faire beaucoup d'exceptions il faut faire la promo c'est pas tout de tourner des films après il faut en parler à la télé ça vous embête ? non mais je vais m'habituer je vais m'habituer votre mère est devenue une star de la promo ouais ouais je sais c'est pour ça que c'est c'est une des meilleures clientes de la place de Paris si tu démarres avec Thierry qu'il pourra tout faire après ouais ça c'est l'avantage non mais je suis gentil oui alors vous êtes quand même très vous êtes quand même c'est votre côté un petit peu Jane Birkin vous êtes un peu rebelle quoi disons vous dites si demain et la révolution j'y vais ouais moi je trouve que je sais pas c'est compliqué mais j'ai couper la tête de madame de Fontenay non je vais faire la révolution avec elle non non mais c'est parce qu'il y a je trouve qu'il y a un peu trop de bordel et qu'il y a et que et que moi je m'y connais absolument pas en politique donc j'ai même pas envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a rien de plus con de parler politique quand on sait pas vraiment ce qu'on parle il le fait lui je l'attendais celle là mais alors je je t'adore j'en étais sûr Lou par contre là vous avez un homme de droite non politique de droite à côté de vous est-ce qu'au nom des jeunes vous avez envie de dire quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose contre lequel vous avez envie de vous révolter une parole un crachat et de le dire oh non moi je suis mal placée moi je sais je voyais j'ai vu une émission sur des jeunes des jeunes de cité qui justement se mettaient tous ensemble pour parler des hommes politiques et je trouve qu'ils avaient plein de trucs à dire et moi j'ai ils auront honte de moi si je me dis à dire quelque chose vous avez dit que vous vous sentiez plus en sécurité avec les gens de cité qu'avec la police ah ouais 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 parce qu'ils font chier pour n'importe quoi donc c'est moi je sais que le nombre d'arrestations que j'ai eues juste parce que j'avais des dreadlocks je me faisais insulter dans tous les sens je veux dire ça c'est inadmissible c'est vrai qu'ils vous ont redit enfin il y a eu des tentatives disons quand vous étiez au poste avec eux et ils ont voulu quand même non non c'était pas au poste moi c'était dans un RER et j'ai un keuf qui a sorti son arme et qui me l'a mis sur la tempe et qui m'a dit maintenant tu vas déshabiller tu vas faire ce que je veux et moi j'ai eu la chance d'avoir des grosses caïras dans le wagon d'à côté qui sont venus régler l'affaire parce que et quand vous avez dit je vais me plaindre ils vous ont dit à qui tu veux te plaindre à la police puisque la police c'est nous toujours c'est toujours ça putain le sketch de Coluche est toujours le sketch de Coluche est d'actualité c'est toujours ça vous vous rendez compte Patrick ? je me rends compte c'est vrai qu'aussi si on n'est pas révolté à 17 ans on est destiné à être un vieux con quand il y a des flics qui vous font ça dans un wagon d'erreur même si on a 50 ans on est révolté quand même à 50 ans on est content une femme flic mais toi nu vous êtes sûr on ne peut que se révolter contre les tentatives de viol non mais bien entendu vous dites à 17 ans on est révolté c'est normal mais enfin quand même là il y a de quoi je veux dire 17 ans ou pas certainement alors on va vous faire comme c'est la première fois que vous faites de la télé et comme c'est la première fois qu'on se voit on n'a pas fini de se voir parce que je vais faire plein de films donc à chaque fois on viendrait nous raconter on va maintenant demander à Serge Calfon de baisser la lumière on bouge pas non on va recommencer non on va le refaire on rallume non j'en ai vu qu'on bougeait est-ce qu'on peut rallumer attention pendant le jingle on ne bouge pas Laurent attention 1, 2, 3 alors votre loup votre premier souvenir un souvenir avec mon grand-père je dois avoir 3 ans et demi et je suis cachée sous une table ronde où il y a un trou et je pique du saucisson à travers c'est rigolo comme un petit chat il y a de la symbolique là-dessus c'est rigolo le père de Jane oui votre premier choc dans la vie votre premier choc brutal RER je dirais sûrement la mort de mon grand-père qui est intervenu très peu de temps c'était la mort de Serge la mort de mon grand-père qui était à une journée de différence oui c'est ça votre première baffe mes parents ils ne m'ont jamais mis de baffe j'ai juste mon père qui m'a mis un point dans la gueule qui ? mon père mais c'était un en fait on jouait à McTyson sur le lit et je lui en ai décroché une et il s'est calmé 2 secondes et il l'a regardé par terre et j'ai senti que ça n'allait pas trop bien et je lui ai dit pardon papounet et il s'est retourné et m'a décroché une droite c'est sympa chez les doyons il ne faut jamais lui dire pardon papounet c'est sympa chez les doyons du doigt votre premier objet fétiche mon singe j'avais un singe un vrai singe ? non non un faux ma maman elle a toujours eu un singe en peluche et évidemment quand je suis née elle m'a donné un singe et moi j'avais un singe où je lui ai arraché l'oeil quand j'étais toute petite et je l'ai à peine à qu'un oeil et c'était mon singe votre premier péché ? je crois que c'est quand j'ai dû un jour j'ai piqué 100 balles à ma mère quand j'étais toute petite pour aller acheter plein de bonbons avec une copine je crois que c'était la première piqué du boniron dans l'oeil ouais moi j'ai fait aussi ça vous aussi ? vous avez piqué de l'argent à Jamburkine ma maman votre première amour l'oeil votre premier amour ? elle en a ça va c'est le fils de la meilleure amie de ma maman qui s'appelait Harry je le connais je suis comme un amoureux toute toute petite à 6 ans on était ensemble sur la plage et il m'a dit d'ailleurs à 6 mois ce que je trouvais assez drôle que je lui faisais du chantage toute la journée où je me cachais avec lui et s'il ne m'embrassait pas j'hurlais je m'étais à hurler et plus personne ne pouvait me calmer il fallait qu'il m'embrasse après il a fait fligre après votre première cuite ? 13 ans et demi 14 13 ans et demi j'habitais dans les Caraïbes quand j'ai eu 13 ans donc kamikaze qu'est-ce que c'est le kamikaze ? je ne me rappelle plus ça c'est la tradition Gainsbourg les cocktails le kamikaze votre 1er juin ? la même époque disons il était bien ce voyage non je suis restée à habiter deux ans là-bas ah peut-être qu'il y allait peut-être où c'est le carib à Saint-Barthélemy ah c'est chouette Saint-Barthélemy et votre première extra ? c'est chouette ça dépend de la date je crois que j'en ai jamais pris sauf peut-être une fois on m'en a filé un dans un verre parce que je crois que j'étais plus excitée que j'aurais été en buvant un verre je courais un peu dans tous les sens donc là je crois qu'on m'a mis quelque chose dans le verre vous pensez que vous avez pris un extra à votre insu de votre ingrèche ? je ne sais pas ce qu'on a mis dedans mais en fait je ne sais pas moi je sais juste que j'ai couru dans tous les sens pendant 6-7 heures elle a gagné deux étapes du Tour de France je ne sais pas ce que c'était ben voilà c'était la première fois l'interview première fois et tout le monde vous a trouvé formidable merci d'où maintenant on passe au blind test lumière 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 bon attention Didier est-ce qu'on est prêt ? alors vous connaissez le principe du blind test ? il ne connaît rien lui à Groland vous connaissez quoi à Groland ? on ne reçoit pas là on ne reçoit pas on n'a pas du tout les mêmes chaînes de télé chez nous ah d'accord vous connaissez le blind test ? oui oui vous connaissez ? Baffi connaît bien entendu Linda vous connaissez vous connaissez le blind test ? on va vous jouer des chansons il faut reconnaître ce que c'est vous êtes très fort en blind test mais si il y a un thème ? il y a un thème c'est les animaux parce que Laurent Baffi ce que peu de gens savent c'est que Laurent Baffi est un zoologue émérite et donc vous marrez pas vous allez voir c'est vrai et sur tous les gens du blind sur tous les animaux qu'il faut découvrir Laurent nous donnera le petit détail un petit peu comme Marie-Claude Bomsen c'est une chanson française ? que j'enlis c'est international ? il y a beaucoup de chansons françaises ah merde on va commencer Didier première chanson attention le premier qui est là qui c'est ? la belette non le nom bravo loup d'oyon non non quand il dit le loup le renard et la belette c'est évident que la chanson s'appelle le loup le renard et la belette ce qui m'intéresse je savais bien que j'étais inquiet j'étais inquiet ça commence par cette journée Laurent vous avez quelque chose à nous déclarer sur le loup le renard et la belette canidé canidé mustélidé mustélidé c'est la belette la belette est un mustélidé et quelles sont les particularités du mustélidé lolo ? on a un animal un petit carnivore qui est très courant dans l'hexagone beaucoup de représentants on a la chance d'en apercevoir même aux portes de Paris j'ai vu un blaireau l'autre jour en rentrant sur le pire il n'y en a pas assez parce qu'il y a trop de pi la pi est un nuisible c'est un fléau un fléau la pi du coup on fait une pi à 6h du matin en smoking vraiment c'est ridicule bien on continue c'est beaucoup plus difficile deuxième chanson Didier ça il faut être il faut avoir l'âge de non non tapez pas parce que ça va être très très dur à reconnaître ça où sont passées les gazelles ouais bravo ouais bravo voilà bon DJ DJ laisse tourner un peu parce que là j'aurais trouvé mais pardon Lizzie Mercier des Clous où sont passées les gazelles merci Didier bon alors là on baffie un point Lou Doignan un point vous pouvez répondre à Linda oui mais moi je regarde vos fiches donc c'est bon vous avez déjà triché ça c'est ce que c'est l'inverse ça c'est une honnêteté cette Linda Hardy incroyable on peut dire Thierry que la gazelle est un artiodactyle de la famille des bovidés c'est de la famille des bovidés la gazelle et c'est un quoi Anna ? un artiodactyle c'est le contraire de périssodactyle c'est à dire qu'elle a un chiffre impair de doigts hé là David Dian il change la vie sur toi il y a 13 genres et 47 espèces il est coin quoi ? là si tu veux depuis le début de la soirée il te prenait pour amuster l'idée et ben là d'un coup il dit ce gars là est vachement savant Didier 3ème morceau c'est pour vous ça Geneviève alors bravo laisse tourner Didier laisse tourner ah ouais c'est bien bah ouais alors c'est votre époque ça ah oui j'ai entraîné donc monsieur monsieur où est passé votre cheval Didier tu t'arrêtes Laurent un petit équidé tout simplement Didier s'il vous plaît la mouche le titre la mouche vert ah j'enviens la mouche bravo moustique alors Didier comme on est en retard là Lou en ce moment c'est moins bien alors Didier comme on est en retard tu sautes le morceau suivant et tu vas au suivant viens suis moi j'ai mes requins bravo Laurent bravo le requin Laurent famille des cartilagineux ah c'est des cartilagineux ils ont un squelette mou ah ils ont un squelette mou et la raie et la chimère font partie de la même famille la chimère c'est quoi la chimère c'est une sorte de poisson qui fait partie de la famille des cartilagineux famille des baladurien voilà aussi le baladurien est un cartilagineux ouais bon on saute le morceau suivant Didier attention bon mais du tronc vous avez un peu de l'entrée je n'ai pas porté l'affaire mais non j'ai pas porté l'affaire je n'ai pas porté l'affaire je n'ai pas porté l'affaire je n'ai pas porté l'affaire elle est pas si honnête que ça finalement je n'ai pas porté l'affaire morceau suivant Didier je connais toutes les affaires moi aussi ça c'est Antoine un éléphant on regarde bravo je suis l'Edouard Moustique bon mais c'est très bien vous avez été très bon l'éléphant il n'y a rien à dire pachyderm promocylien la gestation de la maman éléphant je crois que c'est c'est long oui c'est 22 mois 22 mois je suis pas sûr la gestation je suis pas fort en gestation t'es pas fort en gestation non non en production je fais 5 heures de l'art mais gestation après je compte pas de mes gens qui recommencent à te prendre pour amuster l'idée tu peux pas savoir bon dernier morceau le bonus track je sais pas pour reconnaître j'ai juste pour le plaisir d'écouter tu peux pas faire tu peux chanter tu peux chanter tu peux chanter euh tu peux chanter Je t'ai pas... D'habitude, personne n'a été plein de mémé sur le canal. Bon, merci, alors le résultat, je dois dire... Je crois que c'est vous, Jules-Edouard. – Ah non, je pense pas... – C'est Laurent, mais non. – Ah, oui, c'est Laurent. – Ben, Lou, vous avez trouvé qu'un, Lou ? – Ouais, pardon. – Bien ! – Non, mais lui, il connaissait tout, mais il souvenait pas des noms, sinon... – Ah ça, c'est des trous, des trous de pétard. – Lou, je vous remercie beaucoup d'être venu et beaucoup de bonnes télés, beaucoup de bonnes films. Le film s'appelle Mauvaise fréquentation. Jean-Pierre Amérys avec Lou Douayon et Robinson Stévenin, voilà. J'accueille maintenant, mesdames, messieurs, quelqu'un qui a longtemps vécu avec Madame de Fontenay. Ah oui, c'est mon Guy de tout. Et ce soir, je crois que ce qui va se passer, on n'envoie pas le jingle, Didier, j'en ai un autre, parce que ce qui va se passer ce soir est très fort. Guy Lux. Guy Lux, bonsoir. Bonsoir, madame, mesdemoiselles, messieurs. Bien, Guy Lux, bonsoir. Vous m'avez, je vais expliquer pourquoi vous êtes là, d'abord parce qu'on vous adore, ensuite parce que vous m'avez écrit une lettre. Oui. Vous m'avez écrit une lettre parce que vous avez été choqué par... Non, pas par votre émission. Pardon, l'émission, mais par celle qui s'appelait L'antenne interdite, qui était présentée par Philippe Gildas et Madocone, où Guy Bedros, une fois de plus, s'est comporté à votre endroit d'une façon peu cavalière, dirons-nous. Écoutez, en fait, on ne va pas en faire un fromage, hein. Pas parce que ça suffit à... Mais votre lettre, la lettre que vous m'avez envoyée, était violente quand même. La seule chose que j'ai regrettée, c'est qu'il m'injurit en mon absence, ce qui n'est pas très sympa. C'est une preuve de lâcheté, mais ça, venant de lui, ça n'est pas surprenant. Eh bien, il est là. Eh bien, ça se fait très bien. En passe. Et d'autre part, ce qui m'a beaucoup amené à vous écrire une lettre, c'est que vous avez aussi quelques problèmes avec lui dans la même émission. Absolument. Vous l'avez gratifié d'une chose que, donc, je me contenterais simplement de répéter, d'approuver, et peut-être d'applaudir, c'est que vous lui avez dit que c'était terminé pour lui, que c'était un has-been du rire, que c'était un ancien du rire, et que je partage totalement cette émission. Moi, j'ai raccroché, il ferait bien de raccrocher, beaucoup d'autres devraient nous imiter. Euh, Guilux, voilà, je vais vous offrir un cadeau, c'est le groupe Jalon qui m'a envoyé ça, et je pense que vous en ferez bon usage. Vous rentrez là. Ah, c'est très bon. Voilà, donc c'est un t-shirt de mon ami Basile Decoq. Euh, vous pouvez le... Mais il y a combien d'exemplaires ? Ah, il y en a... Moi, j'en ai un et je vous l'offre. Ah oui, ben, moi, je vais l'offrir à quelqu'un. Non, 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 vous allez le porter. Vous allez le porter chez vous pour faire votre jardin. Non, je veux que vous le mettiez. Je vais le mettre à Guy. Ah oui, pour arroser les salades. Pour arroser les salades, oui, parce qu'il est question de salade. C'est vrai, vous avez raison, de temps en temps, je pense que tout ce qu'il m'a dit, ça n'a pas plus l'importance qu'une mouche qui tombe dans une salade. Alors, voilà, alors on oublie, hein. C'est un dictaire, la mouche. Dictaire. Pardon ? Non, non, je voulais simplement régler un petit peu mon compte avec ce brave garçon, qui ne sait plus très bien ce qu'il dit, qui ne sait plus très bien ce qu'il fait, et qui ne sait plus très bien où il va. Oui, alors celui-là, ça y est, je l'élimine. Hop ! Ah non, ne faites pas ça avec mon t-shirt, Guy. Ah non, 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 non. Alors, ce que vous ne savez pas concernant Guy Lux, parce que, bon, il a inventé, évidemment, Interville, tout ça, Jeux sans frontières, c'est moins sympa, mais il a inventé plein de trucs, le palmarès, le ring parade, etc. Oui, tout. Mais Guy... Il y a beaucoup de jeunes qui lui en veulent à l'époque. Oui, c'est ça. Ils en veulent encore maintenant. Guy a symbolisé un moment, un peu symbolisé la télé. Moi, je trouve que tu es vachement salaud avec Guy. Moi, je le pique parce que j'aime bien Bedeau. Oui. Ce que personne ne sait, Guy, c'est que vous avez été avec les prêtres ouvriers. Oui. Non, mais ça, vous vous rendez compte de ça ? Guy Lux, à un moment, avant de faire l'interville. Oui, il a été... Il avait 17... J'étais entre 17 et 20 ans, quoi. Vous aviez envie d'aider les autres. Ça ne m'étonne pas, lui, parce que Guy a beaucoup de cœur. Vous ne confondez pas avec Gérard Louvain, là ? Non, non. Ah, non, non, pas du tout. Ah, ça, ça ne risque pas. Non, en fait, je suis simplement heureux d'être là pour rappeler deux, trois petites choses. C'est que l'autre jour, lorsqu'il a fait cette déclaration, dans l'émission où je n'étais qu'un téléspectateur devant l'écran, il a dit, je ne foutrai jamais les pieds dans ces émissions de cons. Oui. Alors, j'ai retrouvé des petites notes où il a quand même participé au palmarès deux fois, à Domino une fois, à Cadet Roussel trois fois. Alors, tu vois, Guy, Guy, tu as fait tellement d'émissions de merde, tu peux venir dans la mienne, maintenant. Dernière chose, je vous avais déclaré une fois dans une interview, je vous parlais de vos cheveux, je vous disais, mais c'est vos vrais cheveux, pas vos vrais cheveux, vous m'avez expliqué l'histoire du verre-corps, la blessure, etc. Et vous m'avez dit, voilà ce que vous m'avez répondu, c'est historique, vous m'avez dit, tout le monde croit que comme Bedos, je porte une moumoute. Vous, ce n'est pas vrai. Si. Maintenant, c'est vrai. Sur la partie où il y a eu l'accident. Voilà. Donc, vous n'avez pas changé d'avis. Jamais. Vous avez un truc comme une pièce de 5 francs, c'était la blessure de guerre dans le verre-corps, pendant la résistance, et vous m'avez dit, moi, ce n'est pas une moumoute, mais tout le monde croit que comme Bedos, je porte une moumoute. Voilà. Laurent Baffi... Je vais donner un coup de chapeau encore à Thierry Ardison, quand même, parce qu'après avoir tenté de revaloriser la droite, il va tenter de revaloriser Guy Lux. Mais absolument. C'est de l'héroïsme, là, c'est même plus... Tu n'aimes pas le tiercé, c'est pour ça ? J'aime pas le tiercé. Non, mais au niveau des sentiments, tout le monde est toujours très libéral. Puis après, quand on descend dans la réalité... Est-ce que vous aimez les gosses ? Oui. Alors, si vous aimez les gosses, je vous convie à participer à mon association Pas d'enfants sans vacances, qui me permet d'envoyer, bon an, mal an, 10 000 gosses en vacances tous les ans. Bravo. Des gosses sans jouets, sans bonheur, sans Noël. Très bien. Et le 19, ça vous fera d'ailleurs découvrir ce que c'est qu'un hippodrome. Il y a une grande fête pour 1 000 gosses qui reçoivent des jouets de tout le monde. Très bien, c'est bien. Bon, voilà. Alors, j'enchaîne maintenant. Guy, je suis désolé. Guy Lux. Quand on ouvre un bouquin, il faut l'ouvrir complètement. J'ai le droit de ne pas aimer le tiercé. Ah non, mais ça vous regarde. Bon, j'enchaîne, hein. Comment on fait la télé, Guy ? J'enchaîne, j'accueille maintenant Catherine. J'en fous. Bonjour, Catherine. Bonjour. Laurent, vous touchez pas à Linda. Non, je ne touche pas. Vous savez ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la poudre. Ah non ! C'est de la poudre. Catherine, en deux mots, en un seul. Non, non, Catherine, il s'appelle Catherine. Vous avez Catherine. Et puis le grune rouge. Philippe Catherine. Philippe Catherine, voilà. Alors, vous sortez deux CD. Alors, je vous ai mis tous les trois à côté parce que vous êtes tous un peu dans le même mood. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, vous sortez deux CD. Il y en a un qui s'appelle Les créatures, l'autre qui s'appelle L'Homme à Trois-Mains. Celui qu'on va entendre après, c'est ça. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Ah, c'est vachement bien. Ah, oui. Madame de Fontenay va la choisir pour ces cas-là. Ça, c'est bien pour votre émission avec Foucault le 11 décembre, c'est vachement bien. Alors, Catherine, vous êtes née dans le bocage vendéen. C'est vrai. Un petit village qui s'appelle Chantonnay. On reçoit des gens des petits villages aujourd'hui. Philippe Ménard de Barsac, Philippe Catherine de Chantonnay, c'est la France. C'est Jean-Noël, c'est même plus Guilux. C'est Jean-Noël. C'est pas loin de devinier là-bas. Alors, vous êtes d'une famille catholique, vous avez une enfance mystique. Hein, Philippe ? Mystique catholique, en tout cas. En 11 ans, vous l'y êtes prêtre. Oui, c'est vrai. Vous êtes fasciné par les icônes. Vous me dites juste oui, oui, parce qu'on est prêts. Oui, 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 oui. Ceci explique peut-être le style un peu naïf, un peu nié, les rythmes un peu bébêtes de vos chansons. Oui. Voilà, il dit oui. Alors, vous avez une grande proportion, Philippe, à bêtifier, à nonner, à faire un peu le simplet. Oui. C'est pour ça que je t'ai mis à côté d'eux, parce qu'il y a une mode en ce moment de la crétinerie. Mais pourquoi une mode ? Ça, je comprends pas. Il y a une mode de la crétinerie, j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une façon d'être. Mais nous sommes nés crétins. Il y a Houellebecq, il y a Philippe Catherine, il y a vous, c'est un peu à la mode de jouer un peu les crétins. Mais c'est pas la mode. Bah si, il y en a plus en plus. On joue pas aux crétins. Non, vous jouez pas aux crétins. Mais c'est-à-dire, les crétins sont à la mode, si vous préférez. Ah oui, voilà, je préfère. Voilà, vous êtes pas des gens qui ne seraient pas crétins qui joueraient à être crétins. Vous êtes crétins, et comme c'est la mode des crétins, vous êtes à la mode. Ah peut-être, bah tant mieux. Mais c'est très bien, on est ravis. Alors, vous dites, l'idée même de l'intelligence au service de la chanson me fait fuir. Ouais. Ouais. J'aime pas, ouais, cette idée-là. Je porte tellement d'exemples, d'ailleurs. Rien de me... Ouais. J'en fais rien. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire, je suis pas spécialement intelligent, intelligent. Donc je dis ça... Je fais faute de mieux, quoi. Non, mais attendez, si on vous a invité, c'est qu'on aime bien votre disque. Je comprends, je comprends. Maintenant, vous dites que c'est pas la peine d'être intelligent pour faire de bonnes chansons, c'est ça. Ah, je crois, ouais. Bon, c'est pas incompatible non plus, mais... C'est pas nécessaire. Chers amis, chers ennemis, maintenant, on va écouter donc Philippe Catherine. Alors, il y a deux CD. Il y a L'homme aux trois bras, il y en a un autre qui s'appelle Les Créatures, voilà. Zoom, 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 et le CD, Je vous emmerde. C'est celui qu'on écoute maintenant, Philippe Catherine. J'aurais pu être millionnaire, avec piscine et jus sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement suicidaire, mais tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Pour me danser, mademoiselle. Non mais ça va pas, non ? Mais casse-toi là ! Tu vois pas que tu m'importunes ? Oh, t'arrives ! J'aurais pu être votre amant, Ouais, c'est ça, ouais ! Et caresser vos seins blancs, mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi, je t'emmerde. Vous dansez, mademoiselle ? Mais qu'est-ce qu'il veut, ce connard ? Je vais te casser ! Allez ! Vous dansez, mademoiselle, vous ne le connaissez pas sur ce temps. Ouais ! Moi, je suis un poète et je vous emmerde. Ouais, poète, poète, t'emmerdes la terre entière, ouais ! Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Ouais, poète, 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 poète ! Regarde-toi ! Allez ! Va-t'en ! Allez, bah, va-t'en ! Sois gentil. Casse-couille ! Baissez, va ! C'est au Cap-Cola, va ! Playmobil ! Demi ! Demi-playmobil ! Mais enfin, mademoiselle, enfin, je ne comprends pas, c'est une méprise... Gros puceau, va ! Ouais, je continue à t'insister, mais pourquoi tu restes là ? Allez, va-t'en ! Tu chantes, tu es poète, tu es en route. Va-t'en. Sois gentil. Vente chez toi. Tu vois une pierre au bar. Je suis déjà pas mal vu. Qu'est-ce que tu veux ? Mais bouge ! Philippe, Catherine ! Voilà. C'est bien, hein ? Alors voilà. Je vous ai vu vous marrer. Vous êtes marrés ? Ça vous plaît ? Ça ressemble un petit peu aux chansons dont... Je viens de dire, il faisait l'éloge, là, de ce célèbre propositaire. Mais ça m'inquiète sur ce que vous allez nous amener, genre 2000. Mais attendez, c'est pareil. Ça n'a rien... C'est comme Dutronc à l'époque. C'est pareil. C'est comme Antoine. Enfin, c'est aussi bien, disons. C'est pas pareil, c'est aussi bien. C'est bien, hein ? Philippe, Catherine. Je mériterais d'être belge. Ouais. C'est vrai, il y a un côté belge, absolument. Enfin, nous, on l'adore, hein ? Alors, le disque est vachement bien, parce que moi, je... C'est pas méchant, hein ? Là, on a écouté Je vous emmerde, mais une autre chanson, il y a le poulet numéro 728-120 aussi, qui est extraordinaire. C'est un très bon disque. Ça a l'air de vous plaire ? Je vous... Ah, volontiers. Je vous le donne, tiens. Et vous, Madame Lefortenay, je vous donne le petit single. Ah, mais je vais le faire écouter à Mémis. Voilà. Et ça, c'est un autocollant de Roland. Voilà. Allez. Bon. Allez, mes amitiés à M. Foucault, hein ? Hein ? Mes amitiés à M. Foucault. Donc, on fait la promo, là. Attention, on se calme. Patrick Devédion. Le RPR. Donc, si vous êtes RPR, votez pour lui. Hein ? Enfin, si vous êtes RPR, tendance libérale, euh... Hein ? Tendance moderne. Moderne. Si vous êtes RPR, social, national... Pourquoi, social ? Non, mais parce que... Parce que les autres, là, vous êtes pas de ce côté-là. Vous avez pas tout... Si, si. Bon. Ah si, aussi. Euh... Ce coup de gueule était... Nous a revigorés tous, hein. Bon, alors, Gilles Édouard Mustique, Benoît Delépine, donc, à 20h20 sur... Ah bon. Oui. Monte le bouquin, monte le bouquin. Le guide, le guide de notre président. Sonu par ailleurs. L'émission présentée par Nagui. Et, euh... Laurent Baffi sur Europe 2. Toutes les soirs, 21h, 23h, c'est quoi ce bordel ? Europe 2. Europe 2, voilà. Linda Hardy. Linda Hardy. Coanimatrice. Samedi prochain avec moi. Coanimatrice. La semaine prochaine avec moi. Merci à tous. Donc, c'était Tout le monde en repart. On se retrouve samedi prochain. C'est pas du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.